Par exemple, les druides vétérinaires de l'époque des vikings, ils pensaient qu'en faisant manger des amanites tumouches, qui sont des champignons ultra toxiques, ils ne mangeaient pas ça, d'accord ? À leurs guerriers, ils allaient devenir des tueurs, ce qu'on appelle les berserks. Alors, je ne sais pas comment ça fonctionnait à l'époque, mais apparemment, c'était un truc qu'ils faisaient. Ils étaient super énervés, les types. Peut-être qu'ils étaient un peu cons aussi, sans jugement. En tout cas, c'est un vrai truc. En plus, dans les livres, ils disent qu'apparemment, ça a amélioré leur force d'un facteur 12. Je ne sais pas comment ils ont mesuré ça, mais c'est vraiment un truc historique, ça. Être capable de faire ces switches psychiques, une fois de temps en temps, c'est possible. Mais il faut bien comprendre qu'il y a les lignes, comme les athlètes professionnels, ils s'entraînent deux, trois fois par jour. Donc, ils étaient capables de rester dans cet état de switch mental et de concentration absolue à l'entraînement tous les jours, deux, trois fois par jour. C'est impossible. C'est absolument impossible. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire l'altéro trois fois dans une journée. Essayez juste pour rigoler. Juste pour rigoler. Après, vous nous enverrez un SMS depuis l'hôpital et vous nous faites un retour. C'est impossible de garder cet état-là. Alors, peut-être sur une journée, si on est très entraîné, mais pas sur des mois et des mois. Il a duré pendant des années. Je ne sais pas combien de temps a duré sa carrière, mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Ce que vous devez comprendre, si vous cherchez à avoir de la testostérone sans vous doper, vous devez avoir suffisamment de cholestérol pour en produire et vous devez avoir dans la mitochondrie suffisamment d'oxygène. Donc, ça veut dire avoir beaucoup de mitochondrie. Donc, ça veut dire de la zone 2. Si tu veux savoir pourquoi la créatine est mal vue encore aujourd'hui au niveau des compléments alimentaires et quel est son lien avec le dopage, si tu veux comprendre l'effet des différents produits dopants sur le corps, sur les systèmes hormonaux et sur notre santé, si tu veux comprendre l'effet du dopage sur notre société actuelle et sur nos comportements, tu trouveras toutes ces informations et bien, bien plus dans ce podcast. Podcast qui est un peu à la croisée des chemins entre un podcast et une présentation. Donc, sors le bloc-notes, prends des notes si tu veux absorber toutes les informations que partage Vincent dans cet épisode. C'est un épisode que Vincent a pris près de 6 mois à préparer avec énormément de recherches et des slides extrêmement détaillés qu'on proposera à l'écran également. En tout cas, c'est un plaisir de pouvoir t'amener ce nouveau podcast, podcast numéro 300. Merci à toi pour ton soutien. Merci de faire partie de cette communauté et hâte de partager encore plus avec toi en 2024. Bienvenue sur le podcast Upside Strength, le podcast qui t'aide à développer tes connaissances et tes compétences dans tous les domaines du sport et de la santé, que tu sois sportif, amateur, athlète, compétiteur, coach, prépa physique ou kiné. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et bienvenue dans ce nouvel épisode. Vincent, bienvenue sur le podcast. Comment tu vas ? Très, très bien. La forme et toi ? Ça va, super. Très content de partager ce 300e épisode du podcast avec toi. Ça fait un joli milestone qu'on passe en ce 31 décembre 2023. Aujourd'hui, on va tacler un gros sujet, celui du dopage, le dopage dans le sport. On a beaucoup de choses à dire. Tu as beaucoup de choses à dire sur cette question. Donc, pour une petite vue d'ensemble, on va passer du temps sur ce sujet du dopage. On va parler des effets, des produits, ce qui se passe dans le sport, l'anti-dopage. Avant de s'attaquer à tout ça, dis-nous un petit peu plus sur pourquoi tu as décidé d'investiguer ce sujet et qu'est-ce que tu espères mettre en avant dans cet échange ? En fait, je crois que le dopage, c'est un sujet qui est très mal compris d'un point de vue psychologique. On prend toujours les athlètes du doigt par rapport au fait qu'ils trichent, mais on n'explique jamais pourquoi est-ce qu'ils s'y mettent. Et c'est un sujet qui, à mes yeux, en tout cas, je n'ai pas vu beaucoup de choses passer sur Internet sur ce sujet-là. Mais c'est un sujet qui est fondamental pour comprendre en fait d'où ça vient et pour aussi mieux le combattre dans le domaine sportif. Il y a ce point-là. Ensuite, il y a l'histoire aussi du dopage qui est assez intéressante, qui n'est pas souvent abordée ou de manière assez sommaire. Donc, c'est deux points qui moins me tiennent à cœur. En plus, moi-même, étant à un certain niveau dans mon sport, forcément, je suis touché par ça. Moi, je ne me dope pas, mais à mon niveau, il y a des gens qui se dopent dans mon sport, alors que c'est un sport où il n'y a pas de rémunération. C'est des choses dont on reparlera plus tard. Donc, c'est quelque chose. Et puis moi-même, avant cela, j'ai travaillé à l'INSEP, l'Institut national du sport. Et donc, la question du dopage dans les sports olympiques, c'est un sujet qui m'intéresse depuis très longtemps. Et oui, tout ça pour dire qu'au final, la question du dopage est quelque chose qui, à mes yeux, devrait être traitée très sérieusement et avec pas mal d'empathie en réalité et de recul plutôt que toujours pointer du doigt les gens et en permanence vouloir des punitions. Parce que ce n'est pas comme ça qu'on va faire avancer le truc. Super. Et juste pour être clair, est-ce que tu recommandes le dopage ou pas ? Alors, petit disclaimer, je ne suis pas médecin, je n'ai pas médecin, je suis absolument contre le dopage. Là, ce podcast, il a un but informatif, éducatif, pour comprendre tout ça. Il n'y a aucune recommandation d'ordre médical ou autre par rapport aux produits. Ce que je vais essayer de vous expliquer, ce sont des choses d'un point de vue mécanistique, c'est-à-dire vraiment d'un point de vue purement biologique et ça ne va pas au-delà. Et voilà, c'est simplement ça. Super. Bon, avec cette petite introduction, lançons-nous gentiment dans l'histoire. Je te laisse commencer avec ce avec quoi tu voulais commencer. Je sais que tu as fait beaucoup préparer tout ça, donc dis-nous où tu veux commencer et ensuite, moi, je suivrai avec mes questions. Je vais commencer avec une simple définition parce que la question du dopage, c'est quelque chose dont la perception a totalement évolué, beaucoup évolué au cours de l'histoire. Si on prend vraiment la première déclaration concernant le dopage à propos des sports olympiques, c'était de la part de Pierre de Cougalertin en 1904. D'ailleurs, j'ai sa définition qui n'est pas loin. C'est qu'une performance est truquée quand elle est le fruit d'un entraînement devenu l'alpha et l'oméga d'une existence et quand on dope l'athlète comme un cheval. Ça, c'était en 1904. Mais à l'époque, le sport professionnel, du coup, était perçu comme du dopage. Aujourd'hui, l'alpha et l'oméga de l'entraînement, c'est normal pour n'importe qui qui veut prétendre à la fin de la journée être nourri grâce à l'entraînement. Bon, par contre, doper l'athlète comme un cheval, et on verra plus tard à propos des chevaux, ça, c'est toujours un problème. Donc, le dopage, ça va être, d'après l'Agence mondiale anti-dopage, l'utilisation d'aides ergogéniques ou mécaniques qui sont dangereuses pour ta santé sur le moyen court, moyen et long terme en vue d'améliorer les performances et d'avoir un gain substantiel afin de battre ses adversaires dans son sport spécifique. Alors, ça peut être des produits... Tu peux définir ergogénique ? Une aide ergogénique, c'est une... Une aide ergogénique, pardon, une aide ergogénique, ça va être une substance qu'on va apporter dans son corps. Donc, ça peut être un aliment ou une substance chimique quelconque. Ouais, alors, j'ai juste sorti la définition rapidement parce que j'avais un petit doute aussi dessus. ergogénique qui engendre est susceptible d'améliorer le travail musculaire parce que, est-ce que tu voulais dire exogène ou exogénique en termes de quelque chose qui vient de l'extérieur ? L'apport exogène, ouais. Ouais, c'est ça. Donc, on a un apport exogène et ergogénique, c'est qui, en gros, pour faire simple, qui aide à la performance. Donc, avec ce petit départ, cette petite définition, tu voulais parler aussi de l'histoire du dopage. Alors, ouais, on en parlera juste après. Juste avant, juste pour vous donner une idée à quoi servent les produits en général, ça peut être la prise de masse musculaire, ça peut être la diminution de la masse grasse, ça, on y reviendra, ça peut être les gains de force maximale, dans les sports de force, c'est quand même pratique, ça peut être les gains de VO2 max, dans les sports d'endurance, c'est pratique, ça peut être des gains cognitifs, dans les sports de précision, ou pendant certaines études, et des gens qui font ça, ça peut être pratique. Ça peut être des facultés de récupération décuplées, ça peut être pratique pour beaucoup de gens, ça peut avoir des effets anti-âge, dans certaines mesures, il y a beaucoup de gens riches qui peuvent se le permettre, et ça, pareil, on en reparlera. Et ça peut aussi aider à masquer d'autres produits. Il y a des produits dopants, qui sont un peu dopants, mais surtout qui servent à masquer d'autres produits. Et donc, avant tout, j'aimerais commencer par la sociologie, entre guillemets, un axe socioculturel sur le dopage, c'est pourquoi on se dope, et je vais le diviser en quatre parties. Il y a quatre raisons, quatre blocs. Il y a ce qu'on appelle le dopage d'État. Vous avez le dopage sportif, que j'appelle bankable, donc ça, ça va être la slide 1. Donc, dopage d'État, dopage sportif, bankable, donc c'est les gens qui font du sport, et qui ont une très grosse rémunération par rapport à ça. Le dopage au service du monde du fitness et des influenceurs, et ça, c'est un sujet qui va toucher la majorité des gens. Et le quatrième bloc, qui est en lien avec le troisième, c'est le dopage amateur. C'est là où les gens n'ont rien à gagner, à part simplement des gains espérés, qui est un dopage, entre guillemets, un peu dégo, et c'est totalement lié au précédent, c'est-à-dire le dopage au service des influenceurs. Donc, je vais commencer avec le dopage d'État. Alors, le dopage d'État, en fait, il est là pour être au service de ce qu'on appelle le soft power, ou le sport power, ou parfois aussi le sport washing, ça dépend comment on l'appelle. Pour comprendre la problématique, c'est qu'il y a plus de 2 milliards de personnes dans le monde, par exemple, qui vont regarder ensemble la finale de la Coupe du Monde de football, ou la finale du 100 mètres. Et je ne vois pas personnellement, et je ne crois pas que ça existe, qu'il y ait d'autres événements humains qui sont capables de réunir au même instant autant de personnes. Et donc, de ce point de vue-là, en fait, le sport, par sa popularité, par sa neutralité politique, par son universalité, va permettre d'exporter, par exemple, une culture dans des régions que, par exemple, la guerre elle-même n'a pas réussi à conquérir. C'est, par exemple, ce qu'ont fait les USA en Irak avec le football. Ils n'ont pas réussi à conquérir l'Irak, même s'ils ont fait beaucoup de mal au pays. Mais ils ont réussi à exporter leur culture via le sport. Et ça, c'est très, très puissant. En fait, ce qu'on appelle le sport power ne domine pas par la force, il va venir séduire. en suscitant l'admiration, le respect, et en rayonnant au travers des médias. Ce sport power, il a été très utilisé au cours de l'histoire. Donc, je vais prendre plusieurs exemples. Un de l'archétype que tout le monde connaît, et comme ça, on aura passé le point à Godwin, c'est les JO de 1936 à Berlin où les Allemands de l'époque ont profité du rayonnement des Jeux Olympiques à des fins de propagande nazis pour montrer la supériorité supposée de la race sarienne. Ce qui est rigolo parce que au 100 mètres, c'est Jesse Owens qui a gagné. Et du coup, Hitler était parti quand même des tribunes à ce moment-là parce qu'il n'était quand même pas du tout content. Bon. Bref. Donc, c'était intéressant. Pendant la guerre froide, un événement aussi rigolo, c'était lors de la rupture sino-soviétique, c'est-à-dire la rupture collaborative entre les Chinois et les Soviétiques, donc les Russes de l'époque, dans les années 60. en fait, les USA et les Chinois, malgré des oppositions idéologiques profondes dans la manière de fonctionner, ils partageaient un ennemi commun qui était les Russes. Du coup. Et le sport a servi de prétexte pour légitimer leur rapprochement diplomatique. Et là, ça s'est fait par le ping-pong, notamment. Et ça a été d'ailleurs repris dans un film qui est Forrest Gump où le héros joue ce rôle. Bon, alors maintenant, plus proche de nous, donc dans les années entre 2000 et 2020, le champion du sport power, sport washing, etc., ça va être le Qatar. Le Qatar, les Emirats Arbunis également, puisqu'ils, en fait, par leur position, ils vont acheter des très très grands événements sportifs et ils servent également de... Ça leur sert, en fait, pour être médiateur des conflits au Moyen-Orient. Et donc, bon, ça c'est des stratégies géopolitiques, je ne juge pas du tout, je dis juste ce qui se passe. Et un truc, du coup, à propos du fait que, ce que je disais tout à l'heure, on considère que quand on prend des produits dopants, on triche et donc ce n'est pas bien. Cette perception-là, en fait, elle est très personnellement ancrée dans l'esprit des gens aujourd'hui, mais ça n'a pas toujours été le cas. En fait, ça vient d'un moment précis dans l'histoire, ça a été un argument politique pendant la guerre froide pour discréditer les athlètes du camp adverse. Mais avant la guerre froide, quand un athlète prenait des produits dopants, c'était de sa responsabilité, mais on ne le discréditait pas tant que ça. La perception des dopages n'était pas du tout la même avant la guerre froide. Tout ça pour dire que, là où je veux en venir par rapport au dopage des états, et c'est ça le point important, il y a un truc en statistique qui s'appelle la loi de Pareto. La loi de Pareto, ça a dit, pour une manière très synthétique et un peu approximative, mais vous avez compris l'idée, c'est que 80% des effets sont le produit et seulement 20% des causes. Et ça s'applique à tout un tas de domaines. Ça explique, par exemple, que dans le sport, 20% des athlètes récupèrent 80% de l'argent investi dans le sport. Ça explique pourquoi, dans le domaine des influenceurs, sur le top 10 des influenceurs fitness, les deux premiers vont engranger plus de la moitié des followers sur le total. Et il y a plein d'exemples comme ça. En fait, ce principe statistique, il amène à une conclusion qui est très cruelle pour les sportifs et pour le monde du sport, c'est que seul le podium, et même, c'est-à-dire que ça, seul le premier, en réalité, va remporter toute la gloire et ses bénéfices. Partant de ce constat pragmatique, au JO, la nation qui remportera le plus de médailles sera celle dont on se souviendra et qui aura une influence culturelle la plus importante sur les autres personnes. C'est d'où le terme de soft power. Et donc, par construction, à cause de cet effet statistique, les nations, et ça a été très fort pendant la guerre froide, mais c'est encore le cas maintenant, ont tout intérêt à voir leurs athlètes briller lors des Jeux Olympiques. Et c'est la raison pour laquelle les deux nations qui dominent le plus à l'heure actuelle, ce n'est pas pour rien, c'est les USA et la Chine. Maintenant, du coup, forcément, on arrive au dopage d'État et le dopage d'État, alors pendant la guerre froide, il y avait des abus, mais le dopage d'État, ça va être le pays, donc au niveau des décisionnaires politiques, qui vont faire l'impasse sur les régulations de l'Agence mondiale antidopage et, en fait, s'arranger pour que les contrôles antidopage soient nuls et non avenus. Ça a été le cas avec les Russes, par exemple. J'allais dire, pour ceux qui veulent un exemple très concret, allez regarder le documentaire Icarus sur Netflix. C'est exactement ça et pour la faire courte, spoiler, donc pour ceux qui ne l'ont pas vu ou qui veulent avoir la surprise, bouchez-vous les oreilles pendant les 20 prochaines secondes. En gros, la personne qui gère le système de dopage des sportifs russes, c'est aussi le chef antidopage russe. Donc, en gros, il joue sur les deux plans. Ça simplifie un petit peu la donne quand même. Oui, la manière de contrôler le dopage, c'est d'avoir à l'échelle mondiale une agence mondiale qui va ensuite disséminer sa législation dans chaque pays avec, dans chaque pays, du coup, une agence nationale qui va travailler en collaboration avec les différentes fédérations. mais si à un moment au niveau national vous court-circuitez ces tests au niveau du pays, forcément, ensuite, le système est cassé et donc, il n'y a rien qui remonte à l'AMA, à l'agence mondiale antidopage. Alors, ça peut marcher un an, deux ans, trois ans, mais en général, au bout d'un certain temps, l'agence mondiale antidopage commence à en avoir un peu ras-le-bol. Sauf que l'agence mondiale antidopage, contrairement à ce qu'on pourrait croire, n'est pas neutre. L'agence mondiale antidopage, c'est essentiellement des Européens, des Américains et donc, ils ont beaucoup plus tendance à aller taper sur des gens qui n'appartiennent pas à leur modèle idéologique, donc, plutôt les Soviétiques, plutôt les Asiatiques et c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de pays asiatiques qui se font choper, qui se font bannir pour plusieurs années. T'as retrouvé où cette information juste pour les gens qui diraient c'est documenté ? C'est facile, tu vas sur le site de l'agence mondiale antidopage et tu vois en fait qui sont les personnes appartenant au cercle décisionnaire et c'est quasiment tout le temps des Américains, des Anglais, des Australiens, des Français aussi parfois. Donc, ce que je dis, ce n'est pas une accusation, c'est juste comme ça qu'on fonctionne le monde. Ce sont des biais et naturellement, ils essaient de faire le mieux possible leur travail mais comme le sport est un levier gigantesque de soft power, parfois les enjeux dépassent largement la problématique du dopage. Mais ça, j'y en donnerai probablement plus tard. Donc ça, c'était pour la partie dopage d'état. Je ne sais pas si tu as des questions par rapport à ça. Non, c'est plutôt clair. Je pense qu'il y a des enjeux qui sont gigantesques à ce niveau-là et le dopage est un levier qui peut être actionné pour favoriser ces power dynamics, ces dynamiques ou ces cinétiques de puissance, de pouvoir. Du coup, le problème, c'est que les sportifs, quand ils sont pris dans cet engrenage-là, ils ne peuvent rien faire. Ils sont totalement impuissants et ils ont commencé à venir, par exemple, taper sur des athlètes russes sous prétexte qu'il y a le dopage d'état en Russie. Les russes eux-mêmes, ils n'ont pas le choix. D'ailleurs, je ne sais plus leur nom, mais il y avait un couple d'athlètes de 400 à 800 mètres qui ont fui la Russie parce qu'ils ont décidé de parler ouvertement de toutes ces problématiques-là. Ils n'ont aucun pouvoir, les athlètes. Ils sont pris dans un engrenage qui les dépasse complètement. Pendant la guerre froide, il y a eu des abus considérables. On a fait mettre enceinte des jeunes femmes pour maximiser des variations hormonales au moment de la grossesse. et puis on les a fait faire avorter. C'est pour des mécaniques de dopage pour qu'elles aient plus de production de tésostérone, pour qu'elles soient dopées naturellement le jour J de la compétition. Il y a des femmes qui ont totalement perdu la capacité d'avoir des enfants. Le dopage est souvent beaucoup plus violent d'ailleurs pour les femmes que pour les hommes. Il y a eu des menaces de mort, il y a eu des trucs. Par exemple, chez les soviétiques, en aviron, il y a une histoire qui est assez rigolote par rapport à ça. Ce qu'il faisait, c'est que pendant la guerre froide, il dominait complètement les Russes à un moment donné en aviron. Et la raison était assez simple, c'est parce qu'en plus des produits, il sélectionnait les meilleurs athlètes avec le meilleur système cardiovasculaire possible. Et puis, il les entraînait à la mort, littéralement, pendant 4 ans. À la mort, ça veut dire qu'il les amenait une semaine sur deux, voire une semaine sur trois, à la crise cardiaque, à l'entraînement sur le demi-mètre olympique. Alors, au début, ils avaient, je ne sais pas combien d'athlètes, et à la fin, ils n'en avaient plus qu'une vingtaine. Et eux, ils étaient increvals, par contre. Enfin, en tout cas, ils avaient survécu et donc, c'est sûr que l'ajout de la compétition, c'était beaucoup plus facile que pour les autres. Donc, il y a eu des abus qui étaient totalement gigantesques et dans cette situation-là, les athlètes, ils ne peuvent rien faire parce que s'ils refusent de s'entraîner pour leur pays, alors, dans le meilleur des cas, ils repartent dans la misère parce qu'il faut savoir aussi quand même que le sport, c'est un ascenseur social. Mais dans le pire des cas, l'État dictatorial dans lequel ils se trouvent, le pays, va mettre en place des représailles pour leur famille. Donc, bon, ce n'est vraiment pas une situation à envier, le dopage d'État pour les athlètes, surtout qu'en plus, ils ne gagnent rien. Ce qui n'est pas du tout le cas, et du coup, ça me sert de transition, pour les athlètes du dopage sportif, entre guillemets, bankable. Donc, ça, c'est la deuxième partie. Et ça, ça va être la slide numéro 2 et numéro 3 où, en gros, je montre les salaires mensuels des plus grands athlètes dans le monde, des plus gros athlètes avec en premier LeBron James à 127 millions de dollars par an. Alors, c'est beaucoup, c'est beaucoup, beaucoup. On a, j'en ai mis plein, Lionel Messi, Canelo Alvarez, sport de combat, Roger Federer, bon, bref, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et chez les femmes, d'ailleurs, c'est rigolo, donc ça, c'est la slide numéro 3. La première, c'est Naomi Osaka, qui est une tennis woman, qui est à 53 millions de dollars par an. Et ça descend beaucoup plus vite chez les femmes. C'est-à-dire que, par exemple, je ne m'en rappelle plus très bien, mais par exemple, Simone Biles, qui est dans le top 10, elle est à 9 millions. Et si on prend le 22e homme du classement des plus sportifs, les meilleurs éminés au monde, c'est McGregor, Connor McGregor, le combattant. Et lui, il est 22e donc, il est à 53 millions, il est au même niveau que Naomi Osaka, qui est la première femme. Alors, je ne suis pas là pour discuter de la différence de salaire entre les hommes et les femmes dans le sport, ce n'est pas ma place, je n'y connais pas grand-chose sur ce sujet, donc je ne vais pas en parler. Mais en fait, ces salaires-là ont leur importance pour ce que je vais raconter juste après, parce que c'est quand même des salaires qui sont absolument mirobolants. il y a un second point aussi sur lequel j'aimerais porter votre attention, c'est, et ça sera la salle numéro 4, la dotation moyenne des plus gros clubs dans le monde, tous sports confondus. Et là, on atteint des chiffres qui sont juste absurdes parce qu'on est sur une moyenne de 4 milliards par club. La dotation, qu'est-ce que c'est ? Ça va représenter tous les investissements financiers du club pour les athlètes, pour les infrastructures, etc., en moyenne sur l'année. Donc, à ce niveau-là, elles ont des entreprises, elles ont une ampleur qui est quasiment celle d'une multinationale, quasiment. Et il faut bien comprendre qu'une entreprise qui investit 4 milliards par an, elle veut un retour sur investissement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle veut avoir un profit qui va être de... Enfin, elle veut rééquilibrer et donc du coup récupérer 4 milliards dans l'année. Alors ça, ça se fait par la publicité, par les goodies, par tout un tas de produits dérivés, peu importe. Mais mon point, c'est qu'il y a une énorme quantité, une quantité absurde d'argent qui circule. Et donc, une question qui est tout à fait légitime, qu'on peut se poser, qui est très pragmatique, c'est est-ce que ces clubs vont utiliser des aides ergogéniques pour leurs athlètes afin de faire grossir leur capital de leur entreprise sportive ? Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, encore une fois, à cause de la loi de Pareto et des biais cognitifs que les humains par rapport à ça, seuls les meilleurs en fait remportent le gros lot. La réponse est oui. Et alors, une aides ergogéniques, elle peut être interdite par la main ou elle peut être autorisée par la main. La créatine est autorisée par la main. Les stéroïdes en amolisant ne sont interdits par la main. Agence mondiale antidopage. Et malheureusement, quand on est à 4 milliards, on ne s'embête pas forcément avec ce genre de choses. Mais pareil, ce n'est pas des accusations en NFL, dans le football américain. C'est très connu que la quasi-totalité des athlètes sont dopés. Et là, en l'occurrence, la dotation des clubs pour la grande majorité, ce sont des clubs de football américain. Mais vous avez aussi des clubs de football classique comme le FC Barcelone. Et certains clubs... Oui, le Paris Saint-Germain qui est tout en bas, lui. 3 milliards seulement. Donc, il y a une étude qui est sortie en 2020, un article de modélisation qui est très intéressante sur les conduites de pente et qui fait le lien entre la probabilité de se doper et le prize money, c'est-à-dire la dot totale qu'on met au service de la compétition pour qu'il sera récupéré par les athlètes et la répartition de la dot pour les athlètes qui sont sur le podium ou en dehors du podium. C'est un article qui est théorique parce que c'est un article qui fait des modèles mathématiques. Il a pris en compte 15 variables. Moi, c'est le genre de choses que j'adore. C'est une petite friandise pour moi parce qu'il essaye de faire des liens entre un modèle mathématique basé sur la théorie des jeux et la réalité en ayant très peu d'infos parce que concrètement, d'après l'état de l'art dans le domaine du sport, la meilleure hypothèse qu'ils ont concernant le dopage en compétition internationale, c'est qu'entre 4% seulement et 39% des athlètes sont dopés. C'est une fourchette très large. Ils ont mis ça dans leur modèle mathématique pour pouvoir essayer de prédire ce qui allait se passer en termes de dopage, de prédiction du dopage. Ils se sont rendus compte qu'il y a vraiment deux critères qui vont moduler la probabilité des athlètes qui vont moduler la probabilité que les athlètes se dopent. C'est la valeur du prize money et la répartition de la dot entre les athlètes. Je pourrais un exemple concret. Le mien, par exemple, dans mon sport en avion indoor, le prize money c'est zéro. la fédération internationale d'avion a décidé que pour l'avion indoor il n'y aurait aucun prize money et ils l'ont fait en connaissance de cause parce qu'ils savent très bien que dès qu'on met de l'argent en jeu il y a du dopage et le dopage explose. Il faut bien comprendre que dans mon sport il y a déjà du dopage même s'il est relativement minime, il existe, c'est certain. Imaginez que dans un sport où il n'y a aucune rémunération il y a déjà du dopage donc forcément dans un sport où il y a un peu de rémunération ça va forcément exploser. Et les résultats sont très très intéressants donc je les ai mis ce sera à la diapo numéro 6 ce qu'ils ont remarqué c'est que plus le prize money est grand plus la proportion d'athlètes d'OP augmente et ce qu'ils ont remarqué c'est que plus la répartition de la dotation est inégale plus la proportion d'athlètes d'OP va augmenter. Alors je vais expliquer les deux donc plus le prize money est grand plus la proportion d'athlètes d'OP augmente donc là c'est ce qui est marqué sur le schéma que vous verrez le prize money donc ils ont choisi une une fourchette allant de 1 dollar de prize money donc c'est à dire vraiment un truc symbolique jusqu'à 1 million ce qui quand même est une grosse somme quand on est à 1 dollar de symbolique la pourcentage d'OP est à 20% et il y a une augmentation non linéaire de la proportion de personnes d'OP jusqu'à 1 million de dollars de prize money quand on est à 1 million on est à 50% bon maintenant on peut partir du principe sur ce modèle que à très haut niveau là où il y a beaucoup d'argent la moitié des athlètes potentiellement selon ce modèle alors selon ce modèle qui est très très bien fait c'est vraiment une oeuvre d'art à mes yeux mais bon selon ce modèle c'est pour ça que je vous ai donné les salaires des athlètes au niveau avant et la dotation des clubs qui s'étend en dizaines de millions voire milliards vous en déduisez ce que vous voulez mais les probabilités que ces gens là soient naturels natis on appelle ça comme ça a priori est très faible et alors par contre un truc qui est très intéressant c'est la dotation ça c'est un truc que je n'avais pas du tout vu venir par exemple au tour de France le premier donc celui qui gagne le tour de France il remporte je crois quasiment 50% de la dotation totale c'est absolument énorme pour la plupart des compétitions en général la dotation se répartit sur le podium c'est à dire le premier le deuxième et le troisième et il y a d'autres types de dotations qui existent par exemple un top 20 linéaire ou un top 100 linéaire ça c'est un peu plus rare ça je crois que le top 100 même c'est juste une idée théorique mais le top 20 linéaire ça existe c'est à dire que par exemple le premier va gagner 20 000 le second va gagner 19 000 le suivant 18 000 etc et à chaque fois on perd 1000 euros et en fait plus donc cette répartition est inégale plus le dopage va exploser et c'est ce que montre également d'ailleurs le graphique c'est que pour 1 million de prize money par exemple la proportion de personnes dopées lorsque la dotation est linéaire va être seulement de 25-27% donc c'est à dire seulement 7% de plus que s'il n'y avait aucun argent en jeu alors que pour le même prize money à 1 million ce pourcentage est quasiment doublé lorsque la dotation est très très inégal donc ça veut dire quoi c'est à dire qu'une manière simple de minimiser le dopage ce serait de récompenser les athlètes de manière linéaire et pas seulement le premier le deuxième et le troisième et ça bon c'est ce que dit la science mais encore une fois avant qu'on écoute les scientifiques si on regarde ce qui s'est passé pour le climat ça a mis 40 ans et encore maintenant bon voilà donc je suis pas sûr que ça se fasse d'ici demain on espère on peut toujours espérer on peut toujours espérer ouais donc ça c'était mon point sur les sports bankable ah oui il y a un autre point aussi important parce que alors peut-être que c'est plus dans le milieu francophone on tape souvent sur les strongman sur le dopage et sur les crossfitters bon il faut bien comprendre que les strongman ils gagnent pas grand chose comparativement aux gens de la NBA aux footballeurs et les crossfitters c'est encore pire alors certes il y a forcément le dopage il y a le dopage dans tous les sports c'est une question qui se pose c'est oui c'est quoi le sport le plus dopé il y a le dopage dans tous les sports donc ça n'a pas vraiment de sens de poser la question peut-être que grâce à ce modèle on pourrait dire que là où il y a le plus de dopage c'est probablement là où il y a le plus de rémunération et pareil je vous laisse conclure dans les sports dans lesquels il y a ce genre de rémunération mais clairement laissez les crossfitters tranquilles il y a du dopage en crossfit oui mais bon arrêtez voilà donc c'était tout sur ce point là est-ce que tu veux rajouter un truc non c'est plutôt clair jusqu'ici on a encore deux catégories de dopage à voir avant de pouvoir passer à la suite donc je te propose de passer au suivant ben laissez go donc troisième partie ce sera la slide numéro 7 ça va être le dopage fitness sur les influenceurs et ça ça va être un très gros morceau qui va nous prendre un certain temps je vais faire une très très longue digression pour que vous voyez où est-ce que je vais venir où est-ce que je vais arriver donc les influenceurs ils sont catégorisés on les met en 5 catégories en général donc les nano ou micro influenceurs pardon les nano influenceurs c'est des gens qui ont entre 1000 abonnés et 10 000 abonnés sur Instagram là je prends l'exemple d'Instagram ça représente 54% des gens vous avez les micro influenceurs comme Sean qui sont entre 110k d'abonnés et 50k d'abonnés et ça c'est 33% des influenceurs je vais changer je vais changer mon titre sur Instagram pour mettre micro influenceurs micro en termes d'abonnés mais grand de coeur c'est ça le plus important ensuite vous avez ce qu'on appelle les mi-tières influenceurs les influenceurs moyens qui sont entre 50k et 500k alors en France ça va être Rudy Koya je crois Sissi Mua aussi peut-être peut-être qu'elle a un peu plus d'abonnés je ne sais plus ça ne représente que 11% des gens vous avez les macro influenceurs donc là ça commence à être des gens costauds donc entre 500k et 1 million donc ça va être Nassim Nassili dans le domaine du sport ça va être Major Mouvement des gens comme ça et après vous avez les méga influenceurs et les célébrités qui sont à plus d'un million ça dépend comment on compte plus d'un million ou deux millions donc là c'est moins de 0,1% des gens alors il y a des il y a des statisticiens qui sont intéressés à combien ils peuvent ils se font rémunérer par poste en moyenne je ne suis pas sûr que ce soit vraiment vrai je ne pense pas que Sean gagne 500 dollars à chaque fois qu'il fait un poste sur Instagram pas encore on y travaille mais bon c'était juste pour vous donner une idée et alors ce qui est intéressant de comprendre c'est qu'il y a 17,4 milliards de bénéfices qui ont été générés par les influenceurs d'Instagram en 2023 donc c'est un chiffre qui est absolument colossal encore si je compare encore à la dotation des clubs précédemment qui était à 4 milliards là on est à 17,4 milliards pour tout le monde et ce chiffre sous-estime considérablement le point suivant c'est que 49 enfin quasiment la moitié des consommateurs dépendent des recommandations digitales des influenceurs de tout type selon le Digital Marketing Institute et 82% des consommateurs font confiance aux opinions qu'ils voient sur les canaux et les réseaux sociaux partagés par leurs amis leurs familles etc et ce que ces gens se sont rendus compte c'est que la majorité des gens en fait sont influencés majoritairement par les nano-influenceurs et les micro-influenceurs donc les deux petites catégories ça représente vraiment l'immense majorité entre 75 et 90% des gens du coup ce qu'il faut faire c'est influencer les influenceurs il faut t'influencer toi Hachan c'est ça l'astuce je ne suis pas influençable en fait pour manipuler l'opinion du grand public il faut manipuler les micro-influenceurs et pour ce faire du coup c'est par effet domino c'est à dire que des influenceurs d'ordre plus grand donc des mid-thiers et macro- et des super-influenceurs vont influencer les micros et les célébrités vont influencer les mid-thiers c'est comme ça que ça marche pour l'effet domino alors même si on a l'impression qu'on n'est pas influençable ou peu influençable on a quand même des gens qu'on estime considérablement tu vois des idoles des gens qui nous font vibrer lorsqu'ils parlent et qui on est en moment de vue sur les réseaux ça ne veut pas dire qu'on va gober tout ce qu'ils disent de manière sans réflexion mais ce mode d'influence est déjà un début pour venir influencer le grand public avant d'entrer dans la problématique du dopage dans le milieu du fitness il faut qu'on regarde qui dans le monde influence majoritairement les modes du rapport au corps et à la beauté et au sport la question qu'il faut se poser c'est qui sont les premiers clients et donc les premiers véritables influenceurs par leur masse par leur nombre du modèle économique de l'influence sur les réseaux sociaux et comment par leur nombre ils vont modifier l'idée des rapports hommes-femmes l'idée du sport la perception de la beauté et du rôle de chaque sexe et spoiler alert malheureusement c'est pas les européens mais alors pas du tout les européens c'est bête à dire mais les plus gros clients sont forcément les plus gros acheteurs par leur nombre et donc le marché va s'adapter en priorité à leurs préférences à leur culture et à leur vie et quand on regarde qui sont les plus gros utilisateurs d'Instagram par exemple le top 17 j'ai pris ça parce que ça représentait quand même un mal de gens ça fait un milliard de personnes et bien 25% d'Instagram c'est les Indiens et ensuite viennent les Etats-Unis le Brésil l'Indonésie et la Turquie et à eux 5 ils représentent presque 65% non presque 70% je crois les 2 tiers de tout Instagram je te coupe 2 secondes Vincent avant de te laisser continuer ce que je trouve fascinant c'est que depuis le début tout ce que je vois c'est Pareto 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 à gauche et à droite c'est toujours ça les gens sont venus pour du dopage ils repartent avec des stats je suis désolé non non mais on a largement de quoi faire on sait que c'est un exposé on prend notre temps mais c'est super intéressant de voir que comme tu l'as dit ce principe de Pareto il est vraiment transversal et il se retrouve à tous les niveaux c'est très très intéressant désolé pour cette petite parenthèse je te laisse continuer non mais tu as raison en plus je pense aussi parce que c'est notre cerveau qui est conçu comme ça on est biaisé pour 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 on n'a apprécié qu'une petite partie donc des choses et rarement tout dans sa globalité mais pour en revenir à ces statistiques on va arriver sur le dopage je vais y venir mais vous allez voir c'est très très long la construction si je prends l'Inde par exemple alors dans tous les pays il y a des problèmes sur les rapports en femmes ça c'est je n'y nie pas ça mais par exemple en Inde historiquement c'est particulièrement exagéré j'avais pris des statistiques qui sont d'ailleurs dans les statistiques officielles du gouvernement indien donc c'est quoi les stats que j'ai récupéré c'est 20% des femmes sont abusées par leurs partenaires et ne s'en cachent pas les partenaires ne s'en cachent pas c'est des trucs très très graves la violence conjugale est justifiée par 68% des Indiens hommes et femmes confondus le sexe ratio dans le pays est déséquilibré il y a plus d'hommes que de femmes il y a des sociologues indiens qui ont remarqué que comme il y a plus d'hommes il y a plus de pornographie et parce qu'il y a une demande croissante comme il y a plus de pornographie c'est pour en fait compenser l'isolement et cette cette proportion excessive du coup d'hommes amène à une demande croissante de sexualisation et d'objectivisation de la femme dans les plateformes d'images et ça c'est une tendance qu'on perçoit sur les réseaux on perçoit très largement très naturellement sur les réseaux sociaux en France ou ailleurs que les les femmes pour exister en termes de nombre d'abonnés très facilement peuvent montrer des photos de leur corps pour exister et avoir une rémunération basée là-dessus et ça ça a un impact sur d'ailleurs indirectement plus tard on va en parler sur le dopage chez les femmes bon alors pour en revenir sur ensuite les influences alors certes les 5 plus gros pays qui représentent 70% des acheteurs entre guillemets sur Instagram ce sont ceux que vous avez mentionné donc avec l'Inde l'Amérique l'Indonésie la Turquie et le Brésil mais par contre si on prend tous les plus gros influenceurs le top 10 ou le top 15 à l'exception d'un seul qui est Cristiano Ronaldo parce qu'il est portugais ils sont tous américains et là on en revient à la question de soft power donc les acheteurs ne sont pas forcément américains mais les plus gros influenceurs sont américains et donc c'est encore un moyen pour les Etats-Unis de diffuser leur mode culturel et là où je veux en venir c'est ça qui est douloureux ça va être la slide numéro 8 c'est qu'il va y avoir une distinction dans les archétypes des méga-influenceurs entre les hommes et les femmes c'est pas la même chose au centre vous avez les artistes ça ça concerne tout le monde les hommes comme les femmes souvent des chanteurs par exemple mais ensuite il y a une distinction chez les hommes ceux qui vont performer en termes d'influence vont être plutôt des sportifs comme Cristiano Ronaldo des footballeurs connus des atlettes connus et chez les femmes ça va être plutôt des mannequins qui vont jouer sur leur corps en faisant la promotion sans le dire du soft porno et c'est à cause de la demande ça amène à des archétypes qui d'un côté vont permettre aux hommes de performer sur les réseaux en termes d'influence donc plutôt des artistes ou des sportifs pour la performance et côté femmes plutôt le culte du corps et les artistes et c'est pour ça qu'on se retrouve avec un mélange de genre un peu étrange et c'est pour ça qu'on est toujours pris entre deux feux à l'heure actuelle dans notre perception des choses des méga-influenceurs on se dit oui mais c'est une artiste mais elle est belle une autre elle est très très belle mais pourquoi elle a autant de un exemple typique c'est Kim Kardashian alors certes tout le monde il y a beaucoup de gens qui lui crachent dessus ou qui se fichent ouvertement de sa dette mais elle est montée parce qu'il y avait de la demande parce qu'il y avait des hommes qui cherchaient à voir des corps de femmes de son type et ça il y a plein de gens qui discutent de ça d'une manière beaucoup plus intelligente que moi il y a Joe Peterson qui raconte ce genre de choses sur ce sujet là mais il n'est pas le seul il y en a plein d'autres parce que je sais que Peterson il peut être vivant pour certains bon alors j'en viens à un autre point qui est que le déminateur commun à tous ces gens là c'est la beauté qui a le critère de sélection autant pour les hommes que pour les femmes et le problème c'est qu'à l'heure actuelle des réseaux sociaux et l'altération volontaire des images parce qu'il y a aussi ça qui entre en jeu les corps sont irréalistes sont inatteignables et ça devient une norme de sélection pour la plupart des gens et du coup ça devient une source de souffrance et de dysmorphophobie c'est-à-dire une perception erronée de son propre corps et de dégoût de son propre corps dans la notion de beauté il y a un critère qui est toujours le même mais qui est modulé en fonction du temps et de l'histoire pour venir décider si quelqu'un est beau ou non c'est la graisse corporelle et c'est là que du coup je vais venir au slide 9 et 10 le gras dans l'histoire a une importance gigantesque pour la perception de la beauté et savoir aussi une perception sur les modes d'influence alors à nouveau petite parenthèse ne vous inquiétez pas on arrive sur le dopage mais je suis obligé de vous expliquer tout ça avant pour que ça prenne du sens d'accord donc je vous fais un petit réculatif historique par rapport à la graisse dans l'histoire donc il y a eu la vie nomade la vie sauvage à l'époque alors on n'a pas beaucoup d'infos sur le sujet mais clairement la seule question qui les préoccupait c'était la survie donc il ne fallait ni être trop gros ni trop gras il ne fallait pas être trop musclé il ne fallait pas être trop maigre et puis il y avait aussi une part de chance parce que vous preniez une coupure simplement d'une feuille sur laquelle il y avait une bactérie à la con et on mourait parce qu'il n'y avait pas d'antibiotiques à l'époque d'ailleurs ça n'existe que depuis un siècle bref ensuite il y a eu la sédentarisation et la civilisation donc ça a amené à la culture des terres ça a amené aux guerres ça a amené aux maladies à la famine il y a eu beaucoup plus ce genre de choses et ça ça a eu des pressions sur les corps et on voit ça notamment avec les tribus africaines mais c'était le cas aussi en Europe et partout dans le monde avant plus on avait un corps gros plus on était gras en fait et plus c'était synonyme de richesse c'est le cas par exemple aussi chez les rois européens vous étiez riche vous montrez que vous étiez riche en étant gros c'est encore le cas dans certains coins d'Afrique un exemple très connu de ça en Afrique c'est la Vénus au temps de Tote qui s'appelle Sargi Batman qui a été récupéré c'est une histoire elle est affreuse par des colons et qui a été ensuite trimballé en Europe pour être monté dans une cage enfin bon bref et donc le gras était très très important à ce moment là il y a eu aussi des influences culturelles même presque idéologiques sur la maigreur et ça c'est venu notamment par la religion avec l'apparition du jeune l'apparition du jeune est quelque chose qui a priori de ce qu'on comprend en histoire n'est peut-être pas arrivé avec les religions mais a été popularisé en tout cas par les religions notamment en Europe on avait avec la religion catholique des femmes qui c'était au début du Moyen-Âge ça donc c'était entre 1000 et 1300 cherchaient à s'extirper des vicissitudes de ce monde en devenant anorexique c'était les premières du genre qui ont été répertoriées dans des livres bon je passe tout ça et il y a eu un truc très important qui a tout changé qui a tout bouleversé ça a été la révolution industrielle où du coup la nourriture est devenue abondante pour tout le monde même si elle n'était pas forcément de bonne qualité au moins elle était abondante et ça au cours de l'histoire on appelle ça l'inversion alimentaire c'est le moment où la nourriture était accessible pour tous et donc a priori on ne pouvait plus mourir de faim en tout cas dans les pays développés je précise encore parce que l'histoire forcément on perçoit ça seulement sous l'angle de certains pays je ne peux pas raconter ça pour le monde entier donc on va au début je parlais de la vie nomade donc ça concernait tout le monde là je vais réduire progressivement à l'Europe et puis bientôt qu'à la France je ne peux pas faire autrement ce n'est pas possible un truc qui est rigolo dans les pays européens c'est que la lutte ou le rapport des classes sociales est quelque chose le rapport de force entre les classes sociales est quelque chose qui est très fort qui existe toujours à l'heure actuelle et une manière à l'époque de se démarquer entre les riches et les pauvres pour les riches qui avant étaient gros ça a été de faire l'inverse ça a été de devenir maigre de contrôler son corps en tout cas mince plutôt c'est ce que je veux dire c'est ce qu'on voit d'ailleurs aujourd'hui dans la population pauvre quand on regarde l'épidémiologie sur le sujet en 2020 dans les pays européens les gens pauvres sont beaucoup plus sujets à l'obésité et au surpoids que les gens riches alors vous allez me dire il y a toujours d'exception dans les gens riches il y a toujours je ne sais pas moi en France qui c'est qu'on a comme il y a des lecteurs qui sont gros il y a deux pardus tiens je prends cet exemple malheureux là qui est énorme qui est obèse mais la plupart des gens en fait pour montrer qu'ils sont riches si on prend par exemple les milliardaires ou des gens très très riches ils ont un contrôle de leur corps c'est une preuve de leur puissance bon alors du coup là ça va être la slide numéro 10 maintenant pour parler du 20ème siècle donc ça la révolution a amené cette inversion alimentaire mais il y a eu les guerres aussi il y a eu la première guerre mondiale la seconde guerre mondiale à la sortie de la seconde guerre mondiale où il y a eu beaucoup de privations beaucoup de souffrances il était hors de question de se priver sur le plan alimentaire et donc on a revalorisé à nouveau le gras et les formes notamment via le cinéma italien de Fellini avec la Dolce Vita mais il y a eu plein de films sur ce sujet là alors le 20ème siècle est un siècle où il y a beaucoup de choses qui ont avancé de manière très rapide après est arrivée la libération des femmes dans les années 70 donc c'est venu par les Etats-Unis il y a eu 68 en France il y a eu plein de choses qui sont passées la libération des femmes s'est passée par le fait d'avoir pour les femmes un corps qui s'apparente à celui des hommes un corps plus mince moins de forme pas de seins peu de fesses porter des pantalons plutôt que porter des jupes on appelait ça les garçons à l'époque donc là aussi la perception de la beauté avait changé momentanément et donc la valorisation du gras a été oubliée pendant un temps et puis il y a eu le mélange des cultures et des genres dans les années 80-90 ça s'est fait encore par le cinéma et je reviendrai par ça juste après avec le féminisme et le bodybuilding qui sont un peu deux styles assez différents j'ai commencé avec le bodybuilding avant dans les films lorsqu'on disait qu'un personnage était fort physiquement il était fort physiquement dans la tête des spectateurs et Arnold Schwarzenegger a complètement changé ça en fait grâce notamment à Conan le barbare un acteur il était fort parce qu'il était vraiment fort parce qu'il était volumineux musculairement physiquement et ça a totalement changé la donne c'est pour ça que les films d'action ont explosé dans les années 80-90 avec Stallone et toute la clique il y a eu aussi du coup le féminisme qui était dans la continuité des garçons de Libération de la femme des années 70 et même avant mais côté femmes ça se complique un peu parce qu'il y a eu aussi une opposition avec la montée progressive du porno où on mettait en valeur des formes donc des femmes avec des fesses et des seins et des visages juvéniles et cette cette espèce de contradiction elle a fait qu'exploser au cours des années avec l'explosion d'internet et un autre média qui est la musique donc ça c'est plus des années 2000 à 2020 donc le rap le hip-hop tout ça qui sont très très populaires auprès d'une très grande quantité de personnes a mis en valeur a remis en valeur les formes probablement avec l'influence également du porno parce que c'est plus facile de vendre des albums lorsqu'on excite l'imagination des auditeurs et d'ailleurs c'est rigolo parce que le rap et le hip-hop c'était fait par des noirs américains essentiellement et donc ils ont remis en valeur les formes qui sont plutôt celles des africains donc des hanches importantes et des seins importants et bon alors ensuite entre les années 2000 et 2020 c'est très très compliqué de parler de l'histoire récente il y a tout un tas de choses qui sont passées ça a explosé dans toutes les directions mais clairement le crossfit a fait exploser aussi les changements de la perception du corps avec des athlètes qui non seulement sont performants mais sont aussi beaux d'un point de vue esthétique quand on prend je sais pas moi un lanceur de poids ou un coureur du 10 000 mètres quand on le regarde dans la vraie vie on se dit pas c'est un sacré athlète on se dit bon il est un peu sec il faudrait peut-être lui donner un peu de pain ou l'autre il est grand mais peut-être qu'il fasse un régime alors que quand on voit Rich Froning Claire Tiatoumi tous les très grands athlètes connus du crossfit et bien là on est là ah ouais eux ils sont beaux parce que la composante c'est aussi peut-être pour ça d'ailleurs qu'il y a des critiques sur le dopage en crossfit mais le fait qu'ils soient en plus d'être athlétiques sont esthétiquement beaux ça en énerve plus que d'un même dans le domaine du sport parce qu'il faut imaginer quand même quand vous faites du sport toute votre vie pour finir en être juste un gros lard ultra performant ça fait chier pour dire les choses gentiment et d'ailleurs le crossfit en doit beaucoup en fait indirectement à Arnold Schwarzenegger et au bodybuilding à cause de ce que j'ai raconté avant avec les changements de la perception du corps masculin donc vous voyez tout ça ça a beaucoup fait a beaucoup modifié la perception de la beauté au cours de l'histoire c'est encore encore en train d'évoluer probablement évidemment et là où je veux en venir c'est que on en arrive à un point aujourd'hui avec des objectifs contradictoires pour les hommes et pour les femmes pour les hommes on va avoir des objectifs par exemple qui sont de performance avec des taux de masse grasse qui sont très bas des gens très musclés avec un taux de masse grasse très bas alors le bodybuilding par exemple une des personnes les plus célèbres à l'heure actuelle c'est Chris Bumstead parce que c'est un idéal physique pour beaucoup d'hommes clairement c'est inatteignable le mec fait 105 kilos à 8% de body fat pour 1m80 peut-être un truc comme ça ou il est un peu plus grand je crois 1m84 c'est juste impossible sans produit mais c'est un idéal malgré tout un autre truc antagoniste alors il y en a plein des athlètes qui ont des physiques impossibles mais il y en a un qui m'avait particulièrement choqué c'est un mec qui s'appelle Deca Metcalf qui est un joueur de l'NFL il fait presque 2m pour 115kg il court quasiment aussi vite qu'un sprinter du 100m il saute il saute à 2m sans élan il fait c'est n'importe quoi vous prenez un personnage de jeu vidéo tu vois pas les stats je mets tout haut à max partout voilà et vas-y amuse-toi c'est n'importe quoi ce type c'est n'importe quoi en plus il est ultra sec c'est absurde ses performances donc ça apparaît ses objectifs sont contradictoires côté femmes c'est encore pire la contradiction parce qu'il faut qu'elles soient en même temps belles qu'elles aient des formes et qu'elles soient musclées donc performantes donc les contradictions sont probablement encore plus importantes pour les femmes et ça amène encore plus de problèmes en termes de dopage là où je veux en venir c'est que ces gens-là qui sont des sportifs ou des chanteurs etc etc ce sont des super influenceurs ce sont des célébrités ils vont venir influencer les multi-influenceurs qui vont venir influencer les micro-influenceurs et ils vont venir aussi influencer tout le monde ce qui fait que nous quand on voit des demi-dieux comme ça qu'on idolâtre on a envie de changer notre mode de vie pour essayer de leur ressembler un peu ou de faire en sorte qu'on soit un peu mieux qu'on soit moins gras plus sportif qu'on soit plus bonne entre guillemets alors au début on va faire des changements sur notre entraîne sur notre mode de vie sur la nutrition on va commencer à prendre de la créatine on va commencer à prendre de la caféine pour pouvoir être un peu plus énervé au jour le jour bon jusque là rien de grave c'est même plutôt une bonne chose mais à cause de la dysmorphophobie donc une perception ironique de son propre corps et aussi des des objectifs irréalistes qu'on voit sur les réseaux en permanence qui noient notre cerveau beaucoup de gens peuvent être poussés à aller plus loin et donc là on va rentrer dans une zone grise qui est la prescription médicale ça peut être une thérapie de remplacement de la tésostérone ce qu'on appelle la TRT ça peut être chez les femmes du botox ou de la chirurgie esthétique et on dérive doucement comme ça vers des choses qui sont dangereuses pour la santé ou relativement inutiles chez les sportifs bien entendu forcément illégal et c'est là le principal problème en fait du dopage au service des influenceurs c'est que les influenceurs les méga influenceurs qui sont des athlètes professionnels ou juste des célébrités vont employer le dopage parce que pour eux ça leur fait un très gros gain en termes de ressources mais ils vont totalement modifier la perception du plus grand nombre qui va devenir malheureux en se regardant tous les jours leur propre corps dans un miroir ça c'est c'est super intéressant parce que ça me fait penser à une perspective rudimentaire que j'avais sur le dopage jusqu'à jusqu'à maintenant jusqu'à 3 secondes en arrière c'était encore une fois j'avais j'ai pas une bonne connaissance de ce milieu là et c'est pour ça qu'on est ici ensemble aujourd'hui c'est pour que alors on puisse partager cette information mais moi aussi j'apprends et ça me ça me fait du bien une chose que j'avais toujours en tête c'est de me dire ok si il y a une compétition et que tout le monde est censé jouer au même niveau le dopage c'est pas bon si d'un autre côté tu fais pas de compétition dans lesquelles tu vas contre les autres à ce moment là entre guillemets tu fais ce que tu veux mais cette perspective que tu viens d'amener qui est encore une fois cette influence que les gens qui vont utiliser ces différentes méthodes vont avoir sur les autres et comme tu l'as dit par extension au final tout ton feed toutes les informations que tu vois c'est toutes des choses qui sont complètement irréalistes si on est nati et donc pour revenir là-dessus tu l'as déjà dit avant mais nati c'est un peu ce qu'on utilise comme terme dans le jargon pour dire que quelqu'un est naturel dire que quelqu'un ne prend pas de produit c'est qu'il est nati et donc ça ça modifie cette pensée que j'avais encore une fois qui était très rudimentaire mais c'est vrai que le fait de prendre des produits si tu vas te retrouver à te mettre devant des centaines des millions de personnes au final tu vas les influencer quand même et ça ça a des répercussions ensuite sur leurs attentes les objectifs qui se fixent la perception d'eux-mêmes etc oui parce qu'on est noyé par l'information en permanence tous les jours on se lève on regarde les réseaux et c'est normal ensuite que par exemple sur les rapports hommes-femmes si à chaque fois qu'un homme il lève la tête sur les réseaux sociaux il voit des culs parfaits en permanence du coup il va avoir des critères ou des attentes mettons qu'il soit célibataire envers les autres nanas qui sont absurdes sachant que lui-même il n'est peut-être pas non plus un top tiers en termes physiques à l'inverse les femmes si elles voient en permanence des hommes extrêmement beaux extrêmement riches etc elles vont avoir des attentes qui sont démesurées par rapport à ce qu'elles peuvent espérer ça pose des souffrances ça crée des souffrances ça ouais de ce que je comprends ça sort un petit peu du cadre de ce podcast sur le dopage mais au niveau sociologique de ce que je comprends ça a vraiment des répercussions qui sont assez néfastes à l'heure actuelle avec notamment les jeunes qui sont de moins en moins en couple qui ont de moins en moins de partenaires ou de personnes avec qui ils partagent leur temps leur vie certainement en partie dû à ces attentes qui sont complètement irrationnelles et qu'on ne peut simplement pas répondre à cette demande si on veut que tout homme qu'une femme convoite on va dire soit riche et grand et beau et à l'inverse et à l'inverse pas l'inverse mais dans l'autre sens que toute femme qu'un homme doit convoiter qu'elle soit parfaite physiquement etc c'est absurde quoi ouais complètement mais alors pour relier ça au dopage et au sport le problème en plus c'est que c'est intimement lié maintenant au sport c'est-à-dire que n'importe quelle personne athlète de très bon niveau va forcément publier sur les réseaux partager des choses sur les réseaux et il va contribuer au mode d'influence du grand public si on reste sur la beauté comment dire les athlètes olympiques on peut dire qu'objectivement ils sont un peu plus beaux que la moyenne mais il faut aussi comprendre que c'est des gens qui s'entraînent entre 20h et 50h par semaine personne ne peut faire ça à moins d'être rémunéré pour ou d'avoir un emploi du temps particulier donc ça va forcément aussi créer des souffrances une personne normale avec son travail et sa vie de famille peut-être qu'elle peut s'entraîner au mieux 10h par semaine et c'est très bien mais du coup avec 10h d'entraînement par semaine on ne peut pas avoir des objectifs irréalistes en termes de corps on peut avoir des excellents objectifs en termes de santé mais on ne peut pas s'attendre à avoir le physique de Chris Bumstead ou de je ne sais pas quelle nana pour les femmes qui soit connue je ne sais pas moi qui est bonne dans les arts bon vous trouverez vous trouverez bien mais ouvre ta page de découverte sur Instagram et il y en aura il y en aura assez qui te seront proposées malheureusement bref donc ouais c'est tu vois typiquement ce sujet c'est quelque chose qui n'est à mes yeux en tout cas n'est pas souvent abordé et je pense que c'est un point critique dans notre perception du dopage au service des influenceurs ou des sportifs qui vont influencer notre quotidien je me permets d'interrompre cet épisode pour te dire que si tu souhaites progresser en cardio devenir plus endurant mieux récupéré sans nécessairement t'entraîner plus dur je t'ai préparé une mini formation en 4 vidéos pour t'expliquer tout ce qu'il y a à savoir sur les zones d'entraînement et comment les appliquer dans ton quotidien clique sur le lien dans la description pour accéder gratuitement à cette formation j'en ai fini avec cette partie là je vais passer la partie sur l'histoire du dopage si tu veux c'est parti en avant Guingamp et bah let's go alors j'ai plein d'anecdotes rigolotes sur l'histoire du dopage c'est quand même très rigolo c'est un truc qui date pas d'avant-hier ça date de en fait on pense que ça a toujours existé dans l'histoire d'humanité même si on appelait pas ça comme ça à l'époque il y avait des gens qui il y a un million d'années prenaient des plantes ils ont remarqué qu'en prenant des plantes ils étaient un peu plus énervés bon c'est quoi comme plantes ? quoi ? je vais les mettre dans le jardin c'était quoi comme plantes ? c'était du cola ok du cola mais il n'y avait pas que ça par exemple les druides vétérinaires de l'époque des vikings ils pensaient qu'en faisant manger des amanites tumouches qui sont des champignons ultra toxiques ils ne mangeaient pas ça d'accord à leurs guerriers ils allaient devenir des tueurs ce qu'on appelle les berserks alors je ne sais pas comment ça fonctionnait à l'époque mais apparemment c'était un truc qu'ils faisaient ils étaient super énervés les types peut-être qu'ils étaient un peu cons aussi sans jugement mais en tout cas c'est un vrai truc en plus dans les livres ils disent qu'apparemment ça a amélioré leur force d'un facteur 12 je ne sais pas comment ils ont mesuré ça mais c'est vraiment un truc historique ça bon bref à l'antiquilité déjà on peut commencer avec ça la perception du dopage existait déjà et donc il y avait des interdictions par exemple aux Jeux Olympiques à de l'époque tu avais le droit par exemple les pots de vin aux arbitres étaient autorisés tu avais le droit de posséder un meilleur équipement par exemple pour les duels imagine un duel le noble il arrive en armure de plaque le pauvre du coin qui travaille à McDonald's il arrive en homme banane battez-vous à JB et bon c'est un massacre mais ça c'était autorisé il n'y avait pas de McDonald's à l'époque je déconne par contre il était interdit de tuer son adversaire avant la compétition il y avait quand même une petite idée quand même et ils n'avaient pas le droit de boire de l'alcool est-ce que c'était vu comme c'était vu comme une aide ergogénétique parce qu'en fait l'alcool était utilisé par les les militaires donc les les guerriers et ils ont remarqué que ça aidait pour la désinhibition ou pour autre chose pour moins sentir la douleur ouais d'ailleurs les mecs du Tour de France ont remarqué ça aussi en 1900 et avant mais bon c'est quand même les grecs qui ont inventé ça ensuite alors il y a plein de choses qui se sont passées mais un truc qui est rigolo c'est en Chine l'empereur chinois il n'avait pas le droit d'être fatigué il devait la garder dure et je ne parle pas je ne parle pas de ses mains je parle d'autre chose et donc pour la garder dure on lui donnait du ma wang qui est une plante à la con pour qu'il reste comme ça tout le temps ouais donc ça c'est le genre de choses qui arrive c'est un peu agréable comme vie ça ouais il n'allait pas avoir la pire des vies mais bon l'être empereur c'est quand même risqué aussi de se faire assassiner tous les matins donc chacun faut vivre autant que tu peux c'est ça one life c'est marqué au dessus de son lit one life mais qu'est-ce que c'est ça c'est pas du chinois non non t'inquiète bon et alors les humains sont un peu des scientifiques par instinct et ils se sont dit avant d'essayer sur nous des produits on va essayer sur quelque chose qui est proche de nous et donc ils ont fait des tests sur les chevaux depuis toujours et donc alors à l'époque de la romantique on leur faisait prendre par exemple de l'alcool les chevaux ça les énervait un peu ils allaient tout droit ensuite tu remettais des œillères et et tout se passait bien sur le champ de bataille parce qu'un cheval ça a quand même peur donc sur un champ de bataille il suffit qu'il soit un peu il faut mettre un peu d'alcool et et ça va bien ça c'est vache ça s'est considérablement amplifié au cours des des années par exemple au 20ème siècle on pouvait retrouver sur un test anti-dopage l'ama pouvait retrouver dans un cheval à la fois de la caféine ok de l'héroïne de la cocaïne de la morphine et d'autres substances comme des stéroïdes ou du clorbutérol bref quand on dit dopé comme un cheval cette expression veut bien dire quelque chose ça veut dire que en fait vous prenez une dose qui est absurde et vous prenez tout on sait jamais c'est comme une boîte de chocolat donnez-moi la boîte je verrai plus tard ce que je fais de ma vie je ne me rappelle plus avec qui je parlais récemment mais je parlais de gens qui étaient chargés comme des poneys oui c'est ça ils m'ont dit mais d'où ça vient cette expression je dis je ne sais pas c'est un truc qui se dit que je dis ben voilà maintenant on sait d'où ça vient alors c'est un peu modifié parce que les poneys ce n'est pas des chevaux mais ce n'est pas trop loin non plus oui mais on les dope aussi en fait dès qu'il y a des compétitions équestres il y a du dopage par exemple aux Etats-Unis entre 2009 et 2021 on sait qu'il y a plus de 7000 chevaux qui sont morts à cause du dopage aux Etats-Unis ça fait un sacré paquet de fric d'ailleurs dépensé pour rien au jeu c'est pas donné les chevaux en plus ouais non mais non même le steak de cheval bon au jeu de alors je ne sais plus si c'est Rio je crois que c'est Rio il y a une équipe il y a toute une écurie de cheval qui est morte dans la nuit alors les gens ils ont dit oui ils comprenaient le trajet ils ont eu la grippe ils sont morts personnellement moi si je voyage à Rio avec des potes et que tout le monde crève dans la nuit on va se poser d'autres questions que de la grippe en fait ce qui s'est passé on l'a su après c'est que parce qu'on dope les chevaux aux Olympiques c'est quelque chose c'est d'ailleurs une pratique qui n'est pas si tabou que ça dans le milieu parce qu'en fait les athlètes ne peuvent pas se faire choper c'est juste l'écurie qui va être sanctionnée donc finalement ce n'est pas si grave que ça pour les humains et du coup le mec en piquant les chevaux avec une substance que j'ignore je ne sais pas ce que c'était en fait il s'est trompé de dose il a mis 1000 fois la dose merde oui mais c'est exactement ce qu'a dit son patron avant de le virer c'est ça et d'où l'adage chargerait comme un poney ouais mais en plus les écuries les écuries des Jeux Olympiques c'est des c'est des canassons qui sont haut de gamme c'est pas bref alors pour en revenir pardon à l'histoire donc ça a été une espèce de truc expérimental douteux pendant très très longtemps et puis il y a eu un changement grâce à un mec qui s'appelle Charles-Edouard Braun-Secard BS pour les intimes qui en fait il avait 70 ans c'était un physiologiste qui était très connu je sais plus s'il était allemand ou français je sais plus bref et c'était en 1889 en fait il a remarqué donc il a 70 ans qu'il était un peu moins vigoureux sa vie sexuelle était en train de chuter et donc il s'est dit tiens je vais m'injecter de l'extrait de testicules de chien et de c'était quoi déjà de de cochon d'Inde pour que ça aille mieux alors il a été la risée de ses collègues à l'époque mais c'est pas la première fois qu'en science on fait un truc mal et puis en fait en réalité on se rend compte que c'est un truc bien alors ça n'a pas marché il est mort dans l'année qui a suivi mais l'idée a germé chez les scientifiques on s'est dit peut-être que on peut extraire des animaux leur testostérone et s'injecter en nous donc il y a eu des recherches qui ont été faites et les premiers à avoir réussi à faire ça c'était des allemands en 1930 ce qui a d'ailleurs amené à croire que les nazis étaient chargés et prenaient des stéroïdes alors on sait que non parce qu'en fait ce qu'ils ont inventé c'est une version injectable de la testostérone sauf que pour l'extraire par exemple le rapport c'était pour extraire 5 mg de testostérone ce qui est en gros la dose naturelle qu'on va produire parce qu'un homme produit entre 7 et 9 mg par jour entre 5 et 7 mg par jour pardon en moyenne donc pour extraire 5 mg de testostérone et pour l'injecter il faut en gros couper les burnes de 100 bœufs donc ça fait très très je ne peux pas le scaler très bien ça non pas du tout donc il est peu probable que alors apparemment Hitler se faisait injecter ce genre de choses mais il le prenait par poids oral et malheureusement les produits lorsqu'ils passent la barrière du foie en fait ils sont dégradés totalement et donc on sait que du coup ça n'avait absolument aucun effet et on ne sait même pas en quelle quantité si c'était tous les jours enfin bref bref donc les stéroïdes chez les nazis c'est un mythe ça a vraiment été mis en place sous forme injectable et scientifique fait de manière synthétique en 1954 seulement donc c'est beaucoup plus tard et ça a été du coup tout de suite utilisé par les bodybuilders et par les américains et les russes pour les jeux olympiques et mais avant en fait du coup c'était tellement peu connu que c'était vraiment pas le produit phare de l'époque le produit phare donc c'est là du coup j'y viens des années 60 c'était les amphétamines en plus il s'avère que les amphétamines étaient parées de toutes les vertus à l'époque en termes de perception parce que c'est notamment ce qui a permis aux anglais de survivre au bombardement allemand de Londres pendant ça a duré 2-3 mois les anglais avaient distribué 72 millions de comprimés sur la période à la population donc ça veut dire qu'en gros un jour sur 3 tu prenais ou un jour sur 2 tu prenais ta petite pastille d'amphétamine les amphétamines ça stimule considérablement la confiance en soi la vigilance et ça énibe la fatigue donc tu as l'impression d'être un surhomme c'est très 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 puissant c'est dangereux aussi sur la santé parce que du coup ça va faire monter votre pression artérielle vous avez des risques de crise cardiaque derrière mais bon dans le cas d'une guerre c'est probablement acceptable d'un point de vue éthique d'ailleurs les nazis n'étaient pas en reste ils distribuaient des centaines de millions de ces comprimés à leurs soldats et les amphétamines étaient quelque chose qui était recherché dans les Jeux Olympiques par exemple et alors bon les moyens techniques pour détecter les substances étaient vraiment très mauvais parce qu'aux Jeux de Mexico de 68 tout le monde en prenait quand je dis tout le monde c'est ceux qui jouaient au ping-pong la voile les haltéros les coureurs tout le monde tout le monde absolument même les arbitres en prenaient et bien sur soit 668 contrôles zéro contrôle positif zéro donc il y avait de la marge encore à l'époque pour la détection alors la perception du grand public a changé sur le sujet d'ailleurs la perception du grand public a une influence importante d'ailleurs sur le dopage le jour notamment où Tom Simpson qui était un cycliste est mort sur les pentes du Ventoux donc il y a un color catégorie autour de France qui est très très dur pour l'avoir fait moi-même c'est vraiment l'enfer et il est mort à 1,5 km de l'arrivée à cause donc de la trinité chaleur extrême ce qui faisait très chaud ce jour-là déshydratation amphétamine le coeur a lâché et depuis ce jour l'opinion publique envers les amphétamines a décru considérablement malheureusement pour le cyclisme c'est à cause d'eux qu'on s'est rendu compte de ça mais tout le monde en prenait vous allez voir que les gens qui nous écoutent qu'en fait c'est souvent les cyclistes qui se font choper qui se font gauler mais tout le monde en prend à chaque fois dans tous les sports mais du coup c'est pour ça qu'aujourd'hui les gens sont persuadés que les cyclistes sont plus chargés que les autres mais c'est pas particulièrement le cas c'est drôle ensuite donc les amphétamines ont perdu en popularité ils étaient toujours très utilisés mais parce qu'ils n'étaient pas détectables alors pas à l'époque ensuite est arrivé l'avènement des stéroïdes anabolisants synthétiques donc pas la testostérone en soi mais d'autres produits qui étaient utilisés au point de vue médical pour le coup ça a commencé à poser problème parce qu'aux Jeux Olympiques de Munich en 1972 tout le monde en prenait encore une fois c'était absurde on voyait des physiques absurdes même pour des pas des marathoniens c'est un truc inutile mais même pour des joueurs de ping-pong il y avait des types qui étaient vraiment particulièrement musclés on se disait qu'est-ce que c'est que ça ? la balle elle est lourde vous comprenez quand je fais ça ça fait des coeurs biceps bref peu importe et pareil l'agence mondiale antidopage de l'époque les agences antidopage avaient un peu du retard parce que seulement 15% des tests recherchaient sur les athlètes la testostérone et à l'époque en 1972 il y a 9 athlètes qui ont été pris un mec de la voile pour te dire à quel point tout le monde en prenait et 8 haltérophiles et du coup après derrière pareil culturellement les haltérophiles ils sont chargés vous avez vu ce qu'ils soulèvent c'est pas normal même ma chèvre elle soulève pas ça bref donc à l'époque tout le monde utilisait stéroïdes des amphétamines mais les tests n'étaient pas très bons par contre à cause des stéroïdes anabolisants et leur avènement c'est là qu'est née les tests inopinés chez les athlètes parce que la durée de vie de ces produits est relativement longue donc du coup l'intestinopiné boum il se fait choper et c'est fini bon on a trouvé une solution c'est la testostérone pure qui va venir foutre le bordel dans les années 80 alors le problème c'est que les autres protéines synthétiques les anabolisants synthétiques sont très facilement détectables parce qu'en fait on sait qu'ils appartiennent pas au corps mais la testostérone naturelle elle on peut pas la distinguer celle qui est injectée par l'extérieur de celle qu'on produit nous du coup il a fallu commencer à définir des seuils ça c'est un truc qu'ils aiment pas trop faire les médecins les gens de l'agence du ventilopage parce que du coup ça va venir pénaliser les monstres génétiques et souvent les meilleurs dans le sport ce sont des monstres génétiques ça arrive souvent quand même du coup ce qu'ils faisaient c'est qu'ils mesuraient le rapport entre la testostérone et l'épithestostérone l'épithestostérone c'est une molécule de testostérone qui est un petit peu modifiée qui est également produite par le corps et normalement on en produit autant de l'un que l'autre c'est à dire qu'en moyenne c'est du 1 pour 1 et pour qu'il y ait une marge on s'est dit voilà si le rapport est supérieur à 4 donc il y a 4 fois plus de testostérone que d'épithestostérone et bien on sanctionne l'athlète évidemment les athlètes se sont dit bon ben c'est ça ben très bien ben injectez moi de la testo et vous allez aussi m'injecter autant d'épithestos et du coup ben il se faisait pas choper alors en 97 il y a le CNRS qui a annoncé avoir découvert un truc génial pour détecter les l'injection de la testostérone alors c'est vrai que ça marche mais que je vous explique la testostérone injectable elle est issue des plantes ça peut être très bizarre mais par exemple si vous savez manipuler du soja correctement et je parle pas d'utiliser une poêle avec du beurre je parle de chimie vous pouvez extraire de la testostérone et ensuite vous l'injecter mais ne faites pas ça ne faites pas ça par contre les carbones les atomes de carbone qui sont contenus dans la molécule de testostérone chez les plantes ne sont pas exactement les mêmes que les molécules les atomes de carbone qui sont issus de notre corps ou des animaux en fait il y a 13 atomes pardon pas 13 atomes 13 neutrons dans les atomes de carbone des plantes il n'y en a que 12 chez les humains on appelle ça des isotopes et donc les gens du CNRS ont dit on va calculer le rapport isotopique entre les atomes de carbone donc la testostérone donc carbone 13 dont la composition est le carbone 13 et la composition humaine pour savoir si la personne se dope et ça marche très très bien mais il n'y a que 3 labos au monde qui font ça et ça coûte une blinde donc on ne va pas du tout répandre ça partout en plus mais ça je vais l'expliquer plus tard quand j'expliquais le fonctionnement biologique votre testostérone elle est produite sous condition d'un certain stimuli hormonal qui vient du cerveau l'une des simulations l'une des molécules qui parlait de cette simulation ce sont des gonadotropines on appelle ça comme ça et donc si vous avez un produit qui va stimuler les gonadotropines vous allez augmenter votre production naturelle au testo et donc si on cherche notre testo tout va bien se passer aussi alors du coup ça a été toujours pareil c'est une guerre c'est une course à l'armement les mecs de l'agence mondiale en ce page ont dit très bien on va regarder la gonadotropine le problème c'est que les taux sanguins de la gonadotropine ils peuvent varier d'un facteur 1 à 10 donc c'est compliqué de mettre des seuils et pire que ça et là je vais revenir à un truc rigolo c'est que la concentration de gonadotropine est normalisée par la concentration de créatinine créatinine donc si vous avez une urine claire et qu'en plus vous supplémentez à l'époque en créatine du coup vous masquez la prise de gonadotropine c'est pour ça que la créatine a servi de produit masquant c'est pour ça qu'elle a été interdite en France et qu'ensuite elle a été vue comme un produit dopant pendant de nombreuses années même encore maintenant c'est super intéressant parce que je n'avais pas connaissance de ce fait du fait qu'il a été utilisé comme produit masquant et j'imagine que ça explique comme tu l'as dit le fait que ce soit encore mal vu par beaucoup de monde alors que si je ne me trompe pas le complément le plus recherché et le mieux documenté en termes de ses effets positifs et c'est même bien au-delà du sport et de la masse musculaire etc je sais que tu es le premier à en recommander même pour l'aspect santé au niveau de cette créatine surtout pour les enfants et pour les personnes âgées à partir du moment où on n'a pas de maladie rénale la créatine n'est pas mauvaise pour les reins sauf si on a déjà une maladie rénale et non c'est pas parce qu'on prenait la créatine que vous vous engagez vers une maladie rénale ça n'a absolument rien à voir c'est un autre sujet mais alors d'ailleurs à propos de la créatine donc ça c'est vrai que ça a été un problème en France il y a d'autres problèmes aussi en fait dans les années 90 la production des protéines en poudre et la législation autour des normes d'hygiène pour leur création n'était pas du tout aussi correcte que maintenant et on se retrouvait avec des stéroïdes anabolisants dans les protéines en poudre et donc même les protéines en poudre ont été ont avait mauvaise publicité en France ils ont toujours mauvaise publicité auprès de certains entraîneurs après il faut bien comprendre le truc c'est que donc la production naturelle c'est 5 à 7 mg de testo par jour si vous preniez à l'époque mettons 100 g de protéines par jour donc 2 grondes shakers certaines marques allemandes américaines australiennes possédaient jusqu'à 15 mg de stanozolol ce qui est un stéroïne anabolisant pour 100 g donc ça veut dire que tous les jours vous preniez en plus des protéines 2 fois votre production en testo elle marche bien cette protéine et c'était le cas jusque dans les années 2000-2005 ah ouais aussi tard que ça c'est vraiment ouais ouais puis ça a complètement changé et maintenant on est sur il y a seulement certaines marques australiennes c'est toujours pareil c'est toujours les mêmes d'ailleurs c'est australiennes allemandes et américaines mais c'est beaucoup plus compliqué qui ont encore un peu de stanozolol dans leur poudre si vous prenez des marques qui sont labellisées en France par exemple parce que là je parle ça parce que là c'est public francophone je ne fais pas de publicité mais il y en a plein qui sont labellisées il n'y a vraiment aucun problème pour le coup c'est très très bien fait et c'est beaucoup mieux d'ailleurs mais pareil c'est pour ça que encore dans la tête des entraîneurs vous avez dans certains crêpes en France on vous dit non non ça c'est du dopage je vais te bousiller les reins etc alors c'est vrai que les stéroïnes nabolisent en bousille des reins on verra pourquoi plus tard mais c'est la raison pour laquelle c'est pas bon mais une des raisons mais du coup ils ont confondu ça avec les protéines bref alors ensuite est arrivé dans les années 90 l'érytho-tropoyétine c'est l'EPO qui a pas mal bouleversé du coup les sports d'endurance et notamment le cyclisme parce qu'ils prenaient ça dans des doses absurdes cette molécule en fait elle permet d'accroître la teneur sanguine en oxygène puisqu'elle permet en fait d'avoir plus de globules rouges pour vous faire dire les choses simplement alors ce qui est rigolo c'est que quand on prenait l'EPO vous augmente enfin c'est rigolo c'est mon humour à moi j'ai un humour noir chacun son humour c'est que ça permet d'augmenter considérablement enfin ça augmente l'oxygénation mais par contre ça fait monter vraiment très fortement votre tension artérielle et votre viscosité sanguine et ça provoque des risques de crise cardiaque pour éviter ça en les années 90 on faisait prendre au cycliste de l'aspirine et c'est rigolo parce que tout le monde prenait de l'aspirine à l'époque et c'était pas parce qu'ils avaient des maux de gorge c'est à cause de ça ce qu'il faut comprendre c'est que on leur faisait prendre des doses tellement risquées qu'ils avaient souvent des risques de crise cardiaque dans la nuit et donc parfois on faisait lever les athlètes en pleine nuit pour les faire rouler deux heures en zone 2 ou en zone 1 juste pour pas qu'ils meurent ça c'est la vie d'un cycliste de très haut niveau dans les années 90 c'est faux et on a des stats absurdes j'ai regardé avec grand plaisir ta vidéo avec le crossfitter qui a fait 367 watts en 20 minutes alors certes c'est pas un professionnel mais moi je trouve ça incroyable ça me donne envie de m'entraîner dur pour faire des trucs pareils mais alors pour vous donner une idée par rapport au cycliste pro il y a un mec qui s'appelle Endurin d'ailleurs il a un nom Endurin c'est de l'airain et il est Endurin on n'aurait pas pu l'inventer complètement il avait testé en laboratoire et son seuil à 5 millimoles de lactate par litre millimoles de lactate par litre par litre il était à 505 watts 505 watts c'est tout c'est absurde c'était un des mecs avec il devait pas peser grand chose non plus non il faisait 70 kilos par là 70-75 kilos d'ailleurs j'en parlerai après mais le le développement en watts de ces gens là est totalement absurde avec le PO d'ailleurs il y a Hamilton alors pas le pas le celui qui fait de la formule un autre Hamilton du cyclisme qui est très connu parce que c'est un très grand athlète il a dévoilé dans son livre qui est le livre noir du cyclisme ça s'appelle comme ça ses protocoles et combien il a gagné et allez donc on lui avait fait prendre pendant deux mois par exemple de l'EPO et des stéroïdes yolo j'ai envie de dire et il est passé de 400 watts de moyenne à 440 watts il a gagné 10% en 60 jours il a gagné 40 watts je crois que c'est assez c'est assez proche j'essaie de me rappeler ce que disait Lance Armstrong il a fait un super podcast avec Peter Attia et je crois qu'il parlait de ça à peu près c'était en 30 et 50 watts qu'il gagnait quand il était chargé enfin quand il était sur un cycle ou après un cycle par rapport à au moment où il ne l'était pas mais après c'est sur deux mois c'est à dire qu'en fait en général les athlètes pro ils peuvent monter à 400 watts et ensuite tout ce qu'il y a au-delà on est sur du suspicieux du dangereux du miraculeux du mutant ils ont plusieurs strates pour définir leurs échelons mais c'est 40 watts gagnés en deux mois ça veut dire que si vous restez sur la cure pendant un an vous pouvez espérer gagner le double voire le triple c'est comme ça qu'endurin était monté à 500 watts et là on parle bien du seuil 2 on n'est pas sur un 20 minutes on est sur des efforts qui font une heure à peu près pour faire simple oui oui eux typiquement leur repère classique c'est des efforts de 40 minutes ouais ok voilà c'est à peu près ça alors le CIO donc le communauté internationale olympique en 1998 il a dit bon la fête à la saucisse c'est fini il n'a pas dit comme ça sachant pas mettre un à moi mais il a dit en anglais sausage fast il a mis en place des seuils pareil il était obligé pour l'hémoglobine alors les chiffres d'ailleurs c'est 16,5 g par litre pour les femmes et 18,5 g par litre pour les hommes alors le problème c'est que cette quantité elle est toujours dans les prises de sang rapportées à l'hématocrite l'hématocrite c'est le volume de sang qui est occupé par les globules rouges et le problème c'est que ce seuil il va pénaliser entre 50% et 90% des athlètes d'endurance à cause de quelque chose de très particulier qui est une mutation génétique les athlètes d'endurance de très haut niveau ont une mutation génétique comme les athlètes de force on l'enforce pour un autre gène sur un truc en lien avec l'hématocromatose l'hématocromatose c'est une maladie qui fait qu'en fait on a trop de fer qui abonde dans le sang et c'est dangereux pour le corps et on en meurt assez rapidement l'hématocromatose sur votre chromosome X je vais dire ça comme ça vous avez le gène qui est exprimé sur les deux portions du X on appelle ça un gène homozygote quand le gène est exprimé seulement sur une des deux portions du X on dit que le gène est hétérozygote et quand le gène est hétérozygote il n'a pas forcément les mêmes fonctions des mêmes effets physiologiques que lorsqu'il est exprimé de manière homozygote et il s'avère que l'hématocromatose quand on a le gène de l'hématocromatose qui est exprimé sur un seul allèle ça en fait vous avez un meilleur un meilleur transport de l'oxygène plus de fer dans le sang et vous êtes entre guillemets dopé naturellement vous allez gagner 30% par rapport à en termes de VO2max ou de pas de VO2max non pas de VO2max d'hémoglobine par rapport à quelqu'un de normal alors que vous faites absolument rien du coup les gens qui ont cette mutation là donc c'est la majorité des gens ils vont être pénalisés par ce test antidopage là parce que pourquoi on s'embête à faire ça parce que l'EPO elle-même n'est pas détectable dans les prises de sang malheureusement il y a des produits comme ça l'EPO n'est pas détectable la GH Growth Hormone qui n'est pas détectable non plus ça c'est pour les sports de force donc c'est très pénible tout ça pour trouver des tests indirects du coup la seule manière de savoir si un athlète s'est dopé en prenant de l'EPO la seule c'est d'avoir une étude un suivi longitudinal sur plusieurs années et du coup les passeports biométriques ouais c'est ça mais du coup si l'athlète continue de se doper juste par sécurité même en base en dose basse il ne se fera jamais choper on en est là à l'heure actuelle donc c'est un peu c'est un peu triste j'ai envie de dire et juste pour illustrer d'ailleurs avec ça c'est la slide numéro 12 je vous ai mis pour le Tour de France 2023 donc c'est pas c'est pas les années 90 les wattages moyens donc les watt-étalons ils appellent ça des trois coureurs Vingard Pogadar Pogacar pardon et Yates et comme je vous disais quand on est au-dessus de 400 watts c'est suspicieux voire impossible c'est-à-dire qu'on peut faire un effort pour un athlète professionnel c'est possible de faire un effort au-dessus de 400 watts une fois dans l'année ça va être notre performance de l'année là ces gens-là ils ont fait ça à chaque épreuve quasiment et là on parle de watts étalonnés sur quelle durée tu sais ? c'est toujours entre 30 minutes et 45 minutes ok et tu as la référence en bas chronowatt chronoswatt.com chronowatt c'est un site dédié sur le cyclisme et le dopage c'est très très bien fait et là vous voyez enfin si vous regardez la slide vous verrez des wattages qui sont absolument absurdes avec un pic à 486 watts pour Vingard 486 watts à maintenu pendant 40 minutes il pourrait tracter une voiture sur le dos sur une montée et ça je ne vois pas le problème c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi bref donc aujourd'hui maintenant pour en venir à l'histoire de dopage aujourd'hui les questions qui se posent ça va être le dopage génétique alors c'est quelque chose qui à l'heure actuelle est un fantasme parce que enfin on croit que c'est un fantasme en fait il y a eu des avancées en biologie moléculaire qui permettent de couper des morceaux d'ADN ça fait une dizaine d'années qu'on sait faire ça un peu plus c'est lié au truc qui s'appelle CRISPR c'est ça ? oui exactement c'est un ciseau moléculaire qui permet de faire ça et du coup de déplacer certaines portions de gènes ailleurs pour qu'ils soient mieux exprimés et donc ça veut dire puisqu'on maintenant on connait le code ADN humain depuis un certain temps qu'on pourrait techniquement faire des expériences pour moduler l'expression de certains gènes on sait pas si c'est possible on sait que dans le monde il y a des laboratoires qui sont totalement hors des clous et qui du coup font leurs expériences de leur côté de manière non éthique donc on sait que c'est quelque chose qui est en train d'être fait pour les chevaux qui est déjà fait pour les animaux si c'est fait pour les animaux ça veut dire que même si c'est pas le cas à l'heure actuelle que ça n'existe pas à l'heure actuelle pour les humains ça veut dire que d'ici 20 ans 30 ans il est possible que ça arrive pour nous et comme tu l'as bien décrit jusqu'ici dans l'histoire du dopage les tests ont toujours un ou deux grands retards sur les méthodes de dopage donc il y a de grandes chances qu'on ne le voit pas venir avant un moment même si techniquement ça pourrait être en place déjà ça pourrait exister à l'heure actuelle après les chinois le font de manière empirique c'est à dire qu'ils prennent les athlètes il fait toi oui qu'est-ce qu'il y a toi tu es fort et tu vas te reproduire par amour par amour tu vas te reproduire avec elle qui est très forte aussi ils ont mis même des champions olympiques entre eux tu vois et j'ai le choix quand même non non d'accord et ils le font et ça typiquement c'est du dopage génétique naturel c'est à dire que c'est de la sélection comme on ferait avec des animaux de race donc est-ce qu'on a besoin de s'emmerder dans 30 ans à faire se reproduire les gens entre eux ça je ne sais pas mais c'est quelque chose c'est quelque chose qui est inquiétant j'avoue qui est assez inquiétant je crois que j'ai dit à peu près tout ce que je voulais dire sur le dopage sur l'histoire du dopage jusqu'à maintenant j'ai peut-être oublié des trucs mais j'y reviendrai plus tard on peut attaquer un peu la biologie et les grandes familles de providopants ça me plaît comme sujet pour donner un petit peu la vue d'ensemble sur les différents produits de pont qui existent il y a des centaines de produits qui sont interdits donc ce que je vous donnais c'est juste des grandes catégories qui n'incluent pas d'ailleurs tout mais qui incluent quand même une très bonne proportion de ce qui existe donc vous avez les stéroïdes de manière générale qui sont interdits qui sont en fait des hormones anabolisantes donc qui vont permettre la création de masse musculaire et vous avez celles qui sont endogènes produites par le corps et celles qui sont exogènes qui sont récupérées donc via des seringues ou des plastiques ça c'est une catégorie dont on a déjà parlé vous avez un truc qui s'appelle les bêtas agonistes les bêtas agonistes en fait ils reproduisent les effets des catécholamines donc en gros c'est des catécholamines par exemple l'adrénaline c'est une catécholamine donc ça va venir vous énerver considérablement et du coup ce sont des produits qui agissent sur le système nerveux pour vous exciter bon vous avez ce qu'on appelle les peptides le PO est un peptide ce sont simplement des hormones donc peptidiques qui participent à la régulation des organes normalement et parfois on arrive à détourner leur fonctionnement pour avoir des effets amplifiés sur le sport l'insuline aussi par exemple est un peptide et les gonadotropines en sont un vous avez les SARMS c'est un sujet aussi qu'on discute donc SARMS ça veut dire sélective androgène récepteur modulator ce sont en fait des des molécules qui vont se lier à certains récepteurs des androgènes c'est à dire des récepteurs de la thésostérone quand la thésostérone vient sur une cellule il y a des récepteurs pour l'accueillir et la capter pour activer ensuite tout un tas de trucs dans la cellule les SARMS vont venir se lier aux récepteurs pour moduler l'activité de la thésostérone par exemple ça peut être autre chose que la thésostérone et donc ça veut dire que vous pouvez prendre des SARMS si un contrôle antidopage teste la thésostérone il ne verra rien par contre grâce aux SARMS les effets de la thésostérone vont être amplifiés ça c'est un exemple possible ça a d'autres effets très négatifs parce que ça je vais y revenir plus tard comme tout est absolument lié et de manière très finement régulée dans le système si vous exagérez la production d'une hormone de substance ça va venir déréguler tout le reste et donc à moyen ou long terme c'est forcément délétère c'est ça qu'il faut retenir d'ailleurs sur le dopage c'est la raison pour laquelle vous mieux évitez sauf si vous allez gagner des millions bref vous avez les bronchodilatateurs donc c'est tout ce qui va aider à augmenter le calibre des bronches il y a la tropine qu'on donne aux chevaux vous avez les chaussettes de légionnaire si vous en avez à disposition il y a plusieurs choses possibles je plaisante vous avez ensuite les glucocorticoïdes donc les glucocorticoïdes le classique c'est la cortisone qui vous permet de ne pas sentir la douleur c'est un anti-inflammatoire puissant ça permet également d'augmenter le métabolisme glucidique c'est très très utilisé dans les sports d'endurance par les triathlètes par des gens qui font du trail par des marathoniens bon vous avez les avant-masquants donc il y en a toutes sortes et là c'est très très variable parce que ça dépend des produits qu'on cherche à masquer et vous avez aussi les narcotiques donc des trucs qui vont vous permettre de vous calmer donc là vous avez la morphine vous avez les dérivés d'opium des opioïdes qui existent voilà et donc il faut bien vous dire que si je prends quelqu'un par exemple si je prends un altérophile amateur qui épaule 120 kilos il est bien il a 120 kilos mais il a un plateau que je lui fais prendre des glycocorticoïdes des stéroïdes des SARMs qu'est-ce que j'ai dit des peptides un truc pour l'énerver de la caféine etc si je donne tout d'un coup juste le jour J ou la semaine pour qu'il s'entraîne un petit peu il va passer de 120 à 150 c'est vraiment énorme là le gain il y a un athlète que j'aime beaucoup en altérophilie qui s'appelle Iliane Hildin qui est Kazakh qui avait le record qui a toujours d'ailleurs un techniquement mais même si on l'a banie pour ça le record du monde à l'épaulé jeter donc il faisait je ne sais plus si c'est 105 je crois que c'est 105 kilos la catégorie donc pour 105 kilos il avait épaulé jeté 246 kilos lors d'un meeting en Russie donc là il était chargé comme un poney maintenant vous savez d'où ça vient ceci étant dit donc il a été pris pour dopage il a été déchu bon il y a toutes des choses qui sont passées et puis il a à nouveau fait de la compétition et donc il est passé de 246 kilos à son meilleur épaulé jeté à moins de 190 kilos à l'épaulé jeté il a perdu 60 kilos pour le même poids de corps c'est incroyable ouais pour l'arracher il est passé de quasiment 200 kilos à même pas 160 à un peu moins à 150 quelque chose comme ça il avait fait un 200 ou un 206 depuis les blocs je me rappelle je le suivais de très très près à l'époque et pour la petite histoire au delà du dopage il y a Eline à mon avis c'est un exemple quand on parle d'attitude à l'entraînement pour ceux qui ne l'ont jamais vu aller regarder ses vidéos d'entraînement c'est un gars qui déconne qui fait du breakdance aussi accessoirement donc il tape une petite danse un truc et il arrive il descend il prend la barre dans les mains et bam et c'est parti et vraiment le switch de mindset entre je suis à l'entraînement je prends du plaisir mais ensuite dès que c'est le temps de lever la barre c'est une fusée et ça je trouvais super intéressant cet aspect peut-être plutôt côté psychologie et attitude j'ai toujours été impressionné par cette capacité à switcher on off alors ouais je vais tempérer ça un petit peu parce que la capacité à switcher on off c'est en partie lié au produit d'opin putain Vincent t'es en train de tout me casser je suis désolé non mais c'est vrai quand tu vois des athlètes qui sont capables de switcher totalement t'as un état d'école un état de parfaite concentration ou à changer de mindset de manière absurde il y a peut-être des amphétamines en jeu de la cortisone il y a des choses qui accélèrent en fait les processus au niveau du cerveau au niveau du changement d'humeur et là lui-même il le disait il prenait tous ces trucs là à posteriori ça explique peut-être à quel point il était capable parce qu'en fait quand on est amateur plutôt quand on est nati être capable de faire ces switch psychiques une fois de temps en temps c'est possible mais il faut bien comprendre qu'il y a les lignes comme les athlètes professionnels ils s'entraînent 2-3 fois par jour donc ils étaient capables de rester dans cet état de switch mental et de concentration absolue à l'entraînement tous les jours 2-3 fois par jour c'est impossible c'est absolument impossible je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire l'altéro 3 fois dans une journée essayez juste pour rigoler et après vous nous enverrez un sms depuis l'hôpital et vous nous faites un retour c'est impossible de garder cet état là alors peut-être sur une journée on est très entraîné mais pas sur des mois et des mois il a duré pendant des années je ne sais pas combien de temps il a duré sa carrière mais c'est quelque chose d'extraordinaire il était déjà très bon jeune ok bon tu m'as cassé mon midi il y a une ça reste un athlète phénoménal et le peu parce qu'il ne parlait pas très bien anglais je me rappelle tu avais vu l'interview qu'il avait fait quand il était aux Etats-Unis avec Klockhoff je crois qu'il faisait un tour des séminaires et il donnait des séminaires avec Klockhoff notamment et il avait fait un podcast et ça m'avait toujours marqué le fait de alors au-delà de tout ce que tu viens de nous donner là comme information quand il parlait de visualisation ça ça m'avait vraiment marqué quand il disait que la barre quand il allait la lever pour tirer un record du monde un record olympique il l'avait déjà levé mille fois dans sa tête la sensation de la magnésie sur la barre le bruit du public autour de lui et ça j'avais trouvé super intéressant après je me modère ce que j'ai dit je ne vais pas casser tes rêves tu les as cassés tu les as brisés Vincent c'est fini tu ne peux pas transformer une chèvre en étalon de course tu peux transformer un cheval en étalon de course mais pas une chèvre donc il avait clairement déjà des prédispositions de concentration de dévouement à son sport qui était parfait en termes de personnalité pour son sport les produits ne font pas tout ils font peut-être 30% à très haut niveau c'est absurde mais 70% ça reste nous donc voilà et du coup maintenant j'aimerais parler un peu de biologie sans trop vous tuer avec ça mais juste pour comprendre comment ça fonctionne ceux qui sont là ça fait 1h40 qu'on est au fourneau ceux qui sont là ils en veulent de la biologie ils sont prêts donc allons-y la biologie du dopage la biologie du dopage alors déjà la biologie des hormones j'ai commencé avec la slide 13 la slide 13 donc c'est sur scène des hormones sexuelles donc vous avez l'hypothalamus qui est une petite glande dans le cerveau au coeur du cerveau qui est tout petit qui va envoyer à une glande qui est juste en dessous de lui d'ailleurs qui sont les glandes hypophysaires les glandes hypophyses antérieures et postérieures des gonadolibérines alors ça s'appelle GNRH en anglais pour gonadolibérine RH c'est pour release hormone à chaque fois il met des RH partout c'est chiant et il envoie bref et il envoie de manière pulsative cette hormone toutes les 90 à 120 minutes il s'avère pour des raisons que je vous expliquerai plus tard que l'hypothalamus est régulé par un truc qui s'appelle le noyau supraxiamatique qui est en fait l'horloge maître de notre corps qui se régule en fonction des cycles jour-nuit et donc l'hypothalamus va libérer cette gonadolibérine de manière plus ou moins intense en fonction des cycles jour-nuit ça va avoir beaucoup d'impact ensuite sur la production de testostérone et c'est intéressant parce que ces cycles de 90 à 120 minutes ça correspond également au wagon du sommeil qu'on a et le fait qu'on a des micro-cycles d'attention ou de relâchement de 90 à 120 minutes bref donc une fois qu'elle a envoyé ça à l'hypophyse au gland hypophysaire la glande hypophysaire va libérer deux types d'hormones la LH pour hormone luthénisante marquée sur le graphe et la FSH pour un nom hormone folico-stimulante et ces deux hormones vont avoir un impact chez les hommes et chez les femmes qui est un peu différent et un impact à la fois sur les gamètes et sur les hormones alors d'abord la LH donc la LH elle va aller dans les hormones pardon dans les cellules de l'édigue chez les garçons et dans les cellules de CK de TSA pardon chez les filles pour produire respectivement de la testostérone et un dérivé de la testostérone qui s'appelle la dihydrotestostérone qui est un peu plus puissante que la testo mais ça a pas d'importance et chez les femmes vont produire de l'ostradiol et des progestérones qui sont des régulateurs hormonaux importants pour les femmes ça c'est côté hormonal côté gamètes donc ça c'est la FSH qui s'en occupe la FSH va aller dans les cellules de Sertoli pour les garçons et les cellules de la granulosa pour les filles dans les cellules de Sertoli c'est là que sont produits les spermatozoïdes donc ça va permettre la spermatogenèse et chez les filles vont être produits donc les follicules et les graines à chaque fois je les ai je suis nul je suis con j'ai un truc de mémoire les cuillants du spermatozoïde chez les filles c'est quoi l'ovule l'ovule voilà pardon bon bref on te pardonne ça fait 1h45 que tu présentes je sais que tu travailles dur en zone 2 pour la durabilité mais on continue à pratiquer Vincent c'est promis c'est promis bref donc cette FSH elle a une responsabilité dans la création des gamètes sexuelles donc des ovules et des sperm nous ce qui nous intéressait plutôt l'ALH alors là ce sera plutôt du coup pour vous garder en tête sur un slide ce sera la slide numéro 14 l'ALH va permettre de produire la testostérone 85% la testostérone voire 90% la testostérone est produite par les testicules chez les garçons et le reste est produite par les glandes surrénales donc c'est des glandes qui se trouvent au dessus des reins alors les femmes n'ont pas de testicules même si c'est ce que nous veulent faire croire les woke donc du coup chez les femmes c'était une gifle ça passe comme ça c'est on ne s'attarde pas dessus on ne s'attarde pas dessus mais du coup les femmes produisent la testostérone essentiellement par les glandes surrénales donc c'est la raison pour laquelle il y a une très grosse différence entre les hommes et les femmes en termes de testo bon ce qu'il faut savoir alors ce n'est pas clair pour moi dans ma tête ça je ne sais pas le pourquoi de ça mais je vous le dis en fait l'immense majorité entre 97 et 98% de la testostérone qui est produite par vos testicules de manière par vos glandes en fait va être inactivée par des hormones par des oui des hormones de liaison qui sont produites par le foie donc ça s'appelle la SHBG pour Sex, Hormone, Binding, Globuline il y a aussi de l'albumine qui joue ce rôle là je ne sais pas pourquoi d'un point de vue évolutif le système a autorisé à inactiver 97% de la production imaginez c'est comme si je suis un producteur de vélo et sur 100 vélos il y en a 98% dont on perce on dégonfle les pneus pour pas qu'ils soient actifs je ne sais pas pourquoi c'est comme ça peut-être qu'il y a un endocrino parmi vous qui n'est pas répond à cette question donc la toute petite portion restante c'est la testostérone libre c'est elle qui va nous intéresser et qui va avoir trois voies métaboliques différentes et ça ce sera la slide 15 donc la testostérone libre pardon alors la majorité va partir dans les muscles pour la synthèse protéique pour activer tout un tas de choses dont mTOR c1 il y a un truc dont j'ai déjà parlé précédemment dans d'autres podcasts mais qui est un truc qui permet l'activation protéique bref ça s'appelle la voie métabolique simple je ne vais pas trop y passer vous avez 3 à 10% de cette testostérone libre qui va être transformée par une enzyme qui s'appelle l'alpha-réductase c'est quelque chose qui va se passer dans la prostate les testicules ou les glandes surrénales du coup pour les femmes pour transformer cette testostérone en dihydrotestostérone donc la DHT ça s'appelle la voie d'amplification parce que la DHT est beaucoup plus potente beaucoup plus puissante que la testostérone d'un facteur 2 à un facteur 20 ça dépend des situations métaboliques et en fait cette DHT permet de maintenir le phénotype masculin donc d'avoir de la barbe poser ses couilles sur la table avoir une voix grave etc bref genre de choses j'aime bien j'aime bien que tu aies mis Chabal sur le slide honneur à un grand tueur du rugby international un tueur il l'a dit il n'a pas dit joueur il a dit tueur tueur c'est bien ça et enfin il y a 0,1 0,2% de cette testostérone libre qui va être aromatisée parce qu'elle subit une transformation par une enzyme qui s'appelle l'aromatase en oestrogène qui est normalement du coup l'hormone plutôt féminine et en fait cet oestrogène il a une fonction très importante sur la densité minérale osseuse ça permet d'entretenir et sur l'humeur également et après il y a des effets de feedback c'est-à-dire de contre de régulation de contre-régulation sur les glandes mais on n'en parle pas c'est pas très très important de savoir ça pour l'instant quand vous prenez une source exogène de testostérone vous allez forcément augmenter la proportion par exemple d'oestrogène qui va être produite puisque vous allez avoir plus de testostérone et il s'avère que la proportion d'aromatisation d'une substance exogène pas forcément la testostérone mais ça peut être autre chose va varier d'un produit à l'autre et donc il y a certains dérivés de la testostérone qui vont être très aromatisables qui vont produire beaucoup d'oestrogène et d'autres qui le seront moins la conséquence de ça c'est que quand vous prenez des produits du coup vous allez avoir des risques de gynécomastie par exemple avec les mammaires qui gonflent etc les glandes mammaires qui gonflent et ça c'est un exemple classique de gens qui du coup prennent des produits c'est parce que l'aromatisation en fait de la testostérone en oestrogène va être très très importante donc voilà ça c'était pour vous montrer les trois voies métaboliques et ce qui va être intéressant donc j'ai mis en slide 16 la liste un peu de tous les produits qui existent pour que vous ayez une idée mais ce qui va être le plus intéressant probablement c'est pour nous et c'est là le petit moment sucré pour chêne ça va être en fait comment est produite la testostérone dans les cellules les digues ou dans les surrénales pour les femmes vous avez besoin de cholestérol ce cholestérol ensuite il va dans un organite que on sait à connaître que sont les mitochondries et dans ces mitochondries le cholestérol va être transformé via une enzyme en préninolone ça s'appelle comme ça c'est un nom à la con avant de sortir de la mitochondrie pour ensuite à nouveau être transformé métabolisé en testostérone et autre chose il y a beaucoup de voies métaboliques les voies métaboliques sont assez complexes donc je ne vais pas trop parler de tout ça mais du coup ce que vous allez comprendre si vous cherchez à avoir la testostérone sans vous doper vous devez avoir suffisant de cholestérol pour en produire et vous devez avoir dans la mitochondrie suffisant d'oxygène donc ça veut dire avoir beaucoup de mitochondrie donc ça veut dire de la zone 2 voilà vous en concluez ce que vous roulez mais sachez que si vous voulez maximiser votre production de testo vous devez avoir suffisant d'oxygène donc suffisant de mitochondrie en plus du cholestérol suffisant et après dans la seconde étape qui permet la transformation de la préninolone en testostérone le facteur limitant vont être les acides aminés la leucine la glycine et la méthupéline essentiellement donc pareil si vous voulez avoir une production de testostérone suffisante vous devez avoir ces acides aminés là en quantité suffisante donc pour faire court ayez une alimentation suffisamment riche en cholestérol ayez beaucoup 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 de mitochondrie et mangez suffisamment de de protéines de sources animales malheureusement parce que les sources végétales contiennent vraiment beaucoup moins de leucine de méthonine et glycine c'est malheureux pour ça mais du coup faites des choix dans votre alimentation pour optimiser ça bref donc ça c'était le truc rigolo un autre truc rigolo à présent ça va être les variations de la production de la thistostérone au fur et à mesure de la journée dans alors c'est quelque chose qui est à l'heure actuelle qui est compris mais qui n'est pas finement compris et qui me fait péter des câbles en ce moment en termes de la recherche scientifique c'est que vos mitochondries comme l'agile explication dans d'autres vidéos précédentes elles peuvent s'organiser sous forme de réseaux tubulaires donc en chaîne mais on sait qu'à un certain moment de la journée ce réseau tubulaire va se fisser donc les mitochondries vont se séparer les unes des autres et les mitochondries en fonction du cycle jour-nuit vont avoir une activité différente en fonction qu'on soit à un certain moment de la journée il s'avère que quand le réseau tubulaire est maximal c'est plutôt le matin c'est là où la production de thistostérone est maximale donc si je fais lien avec la nutrition et le sport c'est là où vous devriez avoir des apports en oxygène en cholestérol et en acide aminé les plus importants si vous voulez maximiser votre production en thistostérone autrement dit et c'est entre 8h et 10h du matin c'est peut-être la raison pour laquelle on dit que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt parce que quand vous vous levez tôt forcément vous mangez en mangeant vous avez du cholestérol des protéines si vous faites les choses bien et vous bougez après parce que c'est votre activité physique donc vous avez un meilleur rapport en oxygène donc si vous voulez maximiser votre santé il semblerait qu'il faille se lever suffisamment tôt pour qu'entre 8h et 10h vous ayez une activité suffisamment oxygénante pour maximiser votre production de testo à l'inverse vers entre 17h et 20h ça dépend comment c'est compté comme les apports énergétiques ont été assez importants avec les repas les mitochondries ont tendance à se séparer les unes des autres et dans cette situation-là la production de testostérone va être moins bonne mais par contre elles sont bien meilleures pour recycler la DP en ATP et donc pour l'utilisation de l'oxygène pour des efforts de haute intensité c'est la raison peut-être peut-être c'est pas certain mais ça semblerait que ce soit le cas c'est peut-être la raison pour laquelle le pic de performance est aux alentours de 17h entre 16h et 18h est-ce que ça c'est vrai exclusivement côté endurance ou côté force aussi ? alors côté force aussi mais alors côté force je ne connais pas le mécanisme exact parce que ce n'est pas seulement lié aux mitochondries c'est aussi lié aux glandes neuro-endocrines et c'est un sujet que je maîtrise relativement mal parce que c'est quand même très très compliqué donc je ne peux pas trop en parler pour en venir faire le lien avec les produits si vous prenez la testostérone de manière exogène vous allez modifier ce cycle cercadien surtout si vous le prenez pas le matin si vous le prenez à un autre moment de la journée donc ça va venir aplatir les variations physiologiques naturelles de l'organisme ça va venir perturber votre sommeil et bon je n'ai pas besoin d'épiloguer sur le sujet mais le sommeil est un pilier fondamental de la santé donc forcément vous allez dégrader votre santé alors il y a d'autres effets chimiques simples c'est-à-dire que par exemple la testostérone va produire des dérivés dans l'organisme comme l'aldostérone qui est responsable de qui est responsable pardon de la soit de la rétention du sodium soit de l'excrétion du potassium dans les reins et donc il va être responsable un peu du rapport potassium-sodium c'est ça que je cherchais le terme et si vous en produisez trop vous allez faire augmenter votre pression artérielle vous allez fatiguer vos reins ils vont se détruire pour le coup et donc là oui certes un excès d'allostérone à cause d'un excès d'allostérone peut détruire vos reins et ça c'est pas bon donc ça peut également amener à des des dysfonctions cardiaques notamment une hypertrophie des des cardiomyocytes de votre coeur pareil c'est pas très bon ça c'est pour ça qu'il y a beaucoup de budeurs qui meurent de crise cardiaque et ça va amener à beaucoup de fibroses également l'allostérone un peu partout dans les tissus parce que l'allostérone ainsi que ses dérivés les autres dérivés de la thésostérone vont en fait maximiser la synthèse d'une hormone l'hormone de croissance qui est une pareil une hormone endocrine qui est régulée par l'hypophyse et l'hypothalamus et cette hormone de croissance elle a pour conséquence d'activer via le foie la production de IGF-1 insulin growth factor qui elle-même va stimuler la synthèse protéique partout dans tous les tissus sauf que si elle est produite en excès cette hormone de croissance vous allez faire grossir tous vos tissus et c'est la raison pour laquelle chez les bodybuilders on observe des organes internes qui sont plus gros que la normale alors quand on est jeune c'est pas très important mais quand vous passez 50 ans 60 ans les risques de santé explosent deviennent exponentiels c'est la raison pour laquelle ces produits sont interdits c'est parce qu'on connait les effets délétères sur le long terme et parce que même si sur le court terme on ne voit rien comme on sait que sur le long terme c'est pas bon d'ailleurs j'ai un petit aparté là-dessus c'est interdit les produits dopants en France et ça mène à une situation un peu bizarre c'est-à-dire que les gens sont obligés de faire appel à des fournisseurs du marché noir entre guillemets ça pose des problèmes parce que du coup la qualité des substances ne sont pas forcément contrôlées c'est probablement un des plus gros risques que prennent d'ailleurs les gens qui prennent ces produits-là il y a des gens qui seraient pour légaliser les produits dopants même si ce serait sous le contrôle des médecins parce que ça permettrait d'avoir au moins des produits de qualité fait en laboratoire français alors personnellement je n'ai pas d'avis là-dessus parce que c'est comme le cannabis le cannabis les gens avant prenaient du cannabis sur le marché noir il y avait des risques d'infection etc mais depuis qu'on a légalisé ça ça a fait exploser le nombre de personnes qui en prennent alors peut-être que c'est qu'un effet rebond c'est des sujets qui sont très très compliqués d'un point de vue sociétal à résoudre et on dit que la haute autorité de la santé refuse du coup de la légalisation des stéroïdes en France à cause des effets délétères sur la santé et c'est soutenu par le gouvernement je pourrais répondre de manière sarcastique que certes c'est bien de faire ça mais du coup il faudrait aussi faire la même chose pour la cigarette le 7 est match merci Vincent le problème c'est qu'il y a aussi une affaire de sous derrière c'est-à-dire que ça reprend des sous à l'État il suffit de suivre l'argent en général on a les réponses c'est une vraie question ouverte auxquelles je n'ai pas de réponse et c'est un vrai problème clairement pour les gens en plus il y a un autre truc aussi c'est que c'est un sujet il faudrait qu'on discute un peu rapidement ce sont les cliniques anti-âge c'est du dopage légal puisque ce sont des gens riches qui vont voir des médecins pour faire un bilan sanguin ça coûte très cher c'est-à-dire que la consultation coûte entre 200 et 600 euros le bilan sanguin coûte entre 200 et 500 euros ça commence déjà à faire des sommes pour faire ce bilan sanguin régulièrement régulièrement ça veut dire au minimum une fois tous les deux trois mois et ces gens-là vous font des prescriptions hormonales pour chez les personnes âgées pour par exemple augmenter votre testo la remettre au niveau de ce que vous aviez à 20 ans pour être en meilleure santé c'est ce que les gens appellent la TRT Testosterone Replacement Therapy qu'on voit de plus en plus comme tu l'as dit côté santé mais qu'on voit aussi dans le sport il y a des exemptions il y a des trucs il y a des machins donc si tu entends le terme TRT c'est de ça que ça parle mais alors pour les personnes âgées c'est un peu bizarre parce que ça ne concerne pas que la testostérone ça concernait les hormones thyroïdiennes par exemple qui ont des impacts aussi sur la régulation de la testo parce que tout ce qui est endocrinien ça s'autorégule c'est assez compliqué mais ce que je veux dire c'est que d'un côté on a des gens riches en fait qui peuvent se permettre du coup ce genre de choses pour améliorer pas forcément leur espérance de vie mais leur qualité de vie en étant âgé et de l'autre côté on a des sportifs amateurs qui veulent se doper peut-être que dans le meilleur des mondes s'il y avait beaucoup de gens compétents pour éduquer les jeunes ça serait bien que tout soit légal parce que ça permettrait d'éviter on a toujours tendance à les mettre la main dans le sac de bonbons lorsque le sac de bonbons est interdit donc si les choses toutes étaient légales et pas interdites peut-être qu'il y aurait moins cette tendance là mais en France il y a un très très beau retard sur les connaissances de ce sujet là et en plus notamment pour l'enseignement de la TRT ça c'est encore un autre sujet la TRT l'hormone la tésostérone toute seule elle a une durée de vie de quelques heures à peine c'est-à-dire que si vous voulez maintenir votre taux de tésostérone normalement il vous faut en prendre au moins disons deux fois par jour peut-être trois fois par jour pour que ça reste constant c'est la raison pour laquelle il existe des estères de tésostérone donc ce sont des variantes donc qui sont en fait on leur rajoute une molécule qui leur permet de ralentir leur leur captation dans le système ça peut aller jusqu'à deux semaines par exemple de demi-vie et du coup ça permet de ne pas se piquer tous les jours deux fois par jour ça permet de se piquer une fois toutes les deux semaines le problème c'est que par exemple en France les gens qui sont soumis sous TRT déjà c'est très compliqué d'y accéder c'est pas les mêmes critères aux Etats-Unis ou en Canada on va vous mettre sous TRT mais on va vous piquer une fois toutes les trois semaines ou deux semaines ou quatre semaines le problème c'est que ça crée des variations hormonales très très importantes en réalité et c'est pas forcément très bon pour la santé même c'est pas bon pour la santé du tout il y a un très gros retard sur la prise en charge déjà ne serait-ce qu'au niveau médical pour soigner des gens via la prise de testostérone donc déjà s'il y a un retard là-dedans c'est normal qu'il y ait un retard encore plus important pour ce qui va être tout ce qui a touché à du supra-physiologique ou de la performance ou que sais-je même si c'est encore une fois pas bon pour la santé et qu'il faut éduquer les gens sur ce sujet-là bref c'était un point sur lequel je voulais je voulais venir parce que je trouvais ça intéressant je vais aussi raconter un truc rigolo c'est ça touche maintenant je vous parlais un peu du cortisol du système adrénergétique adrénergique pardon j'ai arrivé donc le cortisol il est produit dans les surrénales via le cholestérol et il a un activateur qui vient des glandes d'hypophysère encore une fois qui est l'ACTH c'est pas comme ça et ce cortisol du coup il vous permet en fait d'augmenter votre rythme cardiaque d'augmenter l'utilisation des glucides il vous permet tout un tas de choses il y a une espèce de régulation dans le corps qui fait que votre cortisol vous sert en fait d'activateur d'augmentation du métabolisme en fonction des besoins et du stress si vous avez besoin de cortisol les reins vont transformer ce cortisol en cortisone avec un N qui en fait sert de réserve modulable c'est une version inactive du cortisol à l'inverse si vous êtes en situation de stress les réserves de cortisone vont être transférées en cortisol ça, ça se fait dans le foie et ensuite le cortisol va être utilisé quand vous avez du manque de sommeil quand vous avez des inflammations que ce soit à cause de l'entraînement ou à cause de la maladie ou les radicaux libres qui montent ou alors une baisse de l'activité thyroïdienne le cortisol va être converti de manière irréversible c'est ce que je dis dans la slide du coup en métabolique métabolite pardon qui sont la THF et la THE et lorsqu'on regarde ça au niveau sanguin en fait ça permet d'avoir un indicateur direct de la quantité d'adrénaline qui a été produite par le système et ça permet de savoir si les gens par exemple sont en train de faire un burn-out au travail s'ils sont trop stressés il y a plein de cas très intéressants d'ailleurs sur le plan historique de ça par exemple quand on observe déjà on observe par exemple pour des gens qui vont avoir une opération très grave ils ne sont pas sûrs d'en venir un cortisol très très bas c'est une stratégie de désengagement du système pour éviter de perdre de l'énergie à combattre mais à l'inverse par exemple sur un champ de bataille ça a été observé lorsqu'il y a la guerre les soldats qui sont sur le terrain qui risquent de mourir ils ont un cortisol qui est très très bas parce qu'ils sont dans l'attente à l'inverse les commandants les officiers qui sont derrière qui gèrent le truc ils ont un cortisol qui est très très haut parce qu'ils sont beaucoup plus dans l'action en fait le cortisol il permet de moduler les nutriments pour la synthèse de l'ATP en situation de stress et il permet d'épargner le glucose pour le cerveau mais pour épargner ce glucose là il y a là j'en reviens à la nutrition il y a un élément important un élément clé au niveau cellulaire c'est la leucine la leucine elle empêche le pyruvate et le lactate de rentrer dans les mitochondries pour épargner le glucose donc si votre cortisol monte pour épargner le glucose pour aider votre cerveau à mieux réfléchir et à vous sortir dans une situation stressante mais que vous avez un déficit en leucine c'est à dire que vous ne mangez pas suffisamment de protéines vous serez incapable de gérer la situation correctement donc c'est intéressant toutes ces choses là et alors du coup les produits de pan permettent par exemple de faire exploser votre cortisol momentanément ce qui fait que du coup vous êtes en état d'alerte qui est supraphysiologique et du coup vous avez un avantage sur vos concurrents je pense que c'est à peu près tout ce que je voulais raconter j'avais gardé des slides en réserve mais je n'ai pas besoin d'aller plus loin que ça je pense sur le système endocrinien de manière générale comment est-ce que je peux résumer ça synthétiquement c'est très risqué de prendre des produits parce que l'homéostasie globale du corps est très finement régulée il y a des dizaines de paramètres différents vous allez en modifier un et ça peut avoir un effet non pas dans le système localement mais ailleurs par exemple vous allez modifier ce qui se passe dans vos testicules ça va avoir un effet sur vos surrénales vous allez modifier un truc qui se passe dans le cerveau ça va avoir un effet sur votre peau il y a 4 centiles de cellules différents dans le corps les mécanismes de régulation au niveau de chaque cellule sont extrêmement complexes venir perturber de manière exogène ce genre de processus amène à des risques de santé qui peuvent diminuer considérablement votre expérience de vie les athlètes de haut niveau parfois prennent ce risque parce qu'ils préfèrent le sport est un ascenseur social ils préfèrent parfois perdre 10 ans d'espérance de vie mais passer de la pauvreté et de l'anonymat à être millionnaire ça c'est un choix qu'on ne peut pas juger simplement c'est chacun sa vie et il faut respecter ce choix et par contre quand on a absolument aucun autre objectif que de s'aimer soi-même plus dans le miroir en prenant des produits alors il vaudrait peut-être mieux d'abord passer par une phase aller voir un psychologue et apprendre à mieux s'aimer voir sa vie différemment plutôt que de prendre des produits bon ceci étant dit chacun fait ce qu'il veut on est tous des adultes on a chacun notre perception des choses il y a des gens qui ont vécu des traumatismes importants par rapport à leur corps et qui par les produits reprennent confiance en eux aussi donc il ne faut pas l'un des messages importants de ce podcast c'est qu'il ne faut pas juger les gens qui se dopent à la va-vite il faut d'abord discuter avec eux s'ils ont envie de partager ils partagent s'ils n'en ont pas envie ça les regarde également ce qui est certain c'est que pour ceux qui ne se dopent pas je vous le déconseille très vivement si vous n'avez pas des très très bonnes raisons c'est-à-dire autrement dit si vous n'allez pas devenir millionnaire ça ne sert à rien de vous doper a priori voilà magnifique écoute c'était un joli petit tour au niveau de la sociologie et de la biologie je pense que ceux qui voulaient comprendre le dopage dans la fondation on va dire du dopage parce que j'imagine que pour la plupart des gens on entend ce qui se passe à la télé ce qui se passe dans le sport ces conversations entre amis peut-être mais aller aussi loin que ça dans l'aspect sociologique et biologique en tout cas moi je ne l'avais jamais vu avant et tu nous as fait une présentation d'une main de maître donc merci d'avoir été aussi loin pour nous détailler toutes ces idées-là on en avait discuté un petit peu tu vas tu vas écrire un article aussi pour pour mon site en lien avec le dopage donc ce qu'on fera c'est qu'on mettra le lien de cet article sous la vidéo pour ceux qui souhaitent aller lire un petit peu plus je t'enverrai quelques questions auxquelles je t'inviterai à répondre dans l'article pour donner encore un petit peu de pain à manger à ceux qui veulent aller un petit peu plus loin dans différentes idées mais je pense que voilà pour les gens qui voulaient avoir une compréhension globale du fonctionnement du dopage et de ses tenants et de ses aboutissants au niveau social je pense que c'était un exposé extrêmement intéressant en tout cas moi j'ai appris plein de choses tu m'as un petit peu cassé mon mythe du Ilia Eileen mais c'est pas grave je t'en veux pas trop mais non mais attends moi j'adore le coffre il y a plein de têtes que j'adore à très haut niveau mais c'est pas grave s'ils sont dopés c'est comme ça c'est le jeu c'est le jeu c'est le jeu auquel ils jouent tous et ils le font en connaissance de cause comme tu l'as dit et tu l'as mis en avance c'est malheureux pour beaucoup parce qu'ils n'ont pas le choix et donc c'est voilà c'est intéressant ta perspective de dire que entre guillemets c'est pas la faute du sportif ou en tout cas alors il joue bien sûr son rôle il joue son rôle ouais mais c'est facile de pointer du doigt et de diaboliser la personne comme ça a été fait avec Lance Armstrong à l'époque et d'autres bien entendu et encore aujourd'hui alors que voilà faut pas se leurrer ça fait partie intégrante du sport de haut niveau comme tu l'as dit c'était quoi entre 20 et 30% des personnes au niveau international qui potentiellement sont dopées ouais en athlétisme ils ont ils ont coutume de dire que un tiers des athlètes sont dopés aux Jeux Olympiques mais 60% sont dopés sur le podium ok les deux tiers quoi après qui veut des records du monde aussi qui pousse au record du monde qui veut du spectacle c'est le public ouais c'est ça c'est un petit peu est-ce que c'est pour ça qu'ils ont remis à zéro tous les compteurs en haltéro ouais complètement c'est un petit peu pour effacer le truc et se dire et je sais pas si ça va se faire périodiquement tous les deux ans tous les trois ans on recommence à zéro on remet les compteurs et on repart pour la course au record c'est ça c'est la question de se dire on veut jouer fair etc mais au final est-ce que tu veux que les records soient intouchés pour le reste de l'histoire humaine c'est un petit peu la question quoi le bas des records les records qui ont été faits dans les années 80 à l'athlétisme ils sont imbattables notamment dans la catégorie des femmes parce qu'elles ont mis leur vie en danger dans des proportions absurdes Griffith qui est morte à je sais plus c'est 36 ans je crois avec son record aux 100 mètres ou 200 mètres si on revoit ça aujourd'hui c'est j'ai presque de la peine du coup pour l'athlète qui fait ça tu vois bon bref il y a une anecdote qui me revient en tête parce que ce qu'ils font maintenant c'est qu'ils prennent les comment on dit les samples ils prennent les éprouvettes de test et ils gardent toujours deux échantillons les échantillons de test échantillons niveau sanguin ils prennent deux échantillons ils en testent un sur le moment et ils en gardent un autre pour plus tard notamment parce que comme on l'a dit au cours du podcast la vitesse à laquelle les tests évoluent est toujours un ou deux crans en retard par rapport aux méthodes de dopage et ce qui s'est passé je ne sais plus si c'était 2008 il y avait une athlète que je connaissais du Canada qui était compétitrice canadienne en haltérophilie elle avait terminé neuvième si je ne me trompe pas au championnat du monde et un truc comme 4 ou 6 ans plus tard ils ont retesté les échantillons du top 10 et les 8 premières se sont fait gauler et elle a été médaillée d'or 5 ou 6 ans plus tard alors rigole c'est malheureux parce que t'imagines la différence que ça fait de gagner d'être sur le podium le jour J versus 6 ans plus tard ah ouais bah cool merci ouais c'est sympa c'est incomparable non c'est incomparable c'est tragique et j'imagine que c'est une c'est une goutte d'eau parmi parmi un océan de de cas comme ça c'est ça ternit vraiment malheureusement le l'événement sportif en lui-même au-delà de la performance en elle-même c'est c'est assez problématique au final quand tu y penses comme ça ouais alors le truc c'est que ouais j'ai une vision un peu cynique de ça parce que en fait on veut que le sport et les sportifs représentent des paragons de vertu dans la société en termes de performance et qui pour qu'on puisse les mettre sur un piédestal mais dans notre vie au quotidien au jour on a une espèce de dopage quotidien on prend du café pour tenir le coup on prend des somnifères pour mieux dormir on prend ceci on prend cela c'est pas du dopage au sens de l'engagement mondial anti-dopage mais ce sont des aides ergogéniques pour entrer dans des états supraphysiologiques pour me permettre de tenir le coup et d'atteindre des objectifs ces gens là ils sont déjà sur les limites physiologiques humaines à cause de leur activité professionnelle et donc ils sont obligés de prendre ces produits pour simplement faire leur métier et certains quand on fait des interviews on leur demande moi je fais juste mon boulot alors certes je suis accusé de tricheur mais tout le monde fait ça alors tout le monde ne fait pas ça ok mais beaucoup le font et chez les gens qui gagnent la plupart le font donc c'est compliqué c'est c'est ces sujets qui sont difficiles c'est la raison pour laquelle par exemple en powerlifting ils ont décidé d'avoir deux fédés une fédé nati et une fédé où les gens font ce qu'ils veulent si on faisait ça aux Jeux Olympiques ça poserait ce serait intéressant ce serait une expérience intéressante à faire sur une année mais comment revenir de cette expérience après ça c'est ça c'est une autre question après une fois que tu as choisi entre la pluie rouge et la pluie bleue on ne peut plus revenir en arrière Vincent merci beaucoup merci d'avoir pris le temps je sais que ça fait depuis depuis cet été en tout cas qu'on discute de ce podcast sur le dopage donc tu as pris des mois à préparer ce contenu méticuleusement à composer les slides donc voilà un énorme merci à toi pour tout le travail que tu as fourni là-dessus merci à toi pour pouvoir le partager bah écoute c'est la moindre des choses en ce 31 décembre en ce 31 décembre 2023 300ème épisode je pense que c'était une belle manière de passer le cap et puis on se réjouit de voir tout ce qui vient l'année prochaine qu'est-ce que quel sujet tu investigues avec arrachement ces temps-ci et à quoi on peut s'attendre comme contenu en 2024 de la part de Vincent en 2024 en fait je vais là ce que j'ai prévu de faire c'est de pousser beaucoup plus la biologie du dopage ok et d'aller beaucoup plus loin dans le système endocrinien et neuro-endocrinien et c'est de voir les liens avec le système digestif notamment la flore intestinale parce que ça aussi m'intéresse de mon côté pour les marqueurs de vieillissement cellulaire parce qu'il y a des choses que je ne comprends pas par rapport à ça bon ceci dit ça va me prendre encore 1000 articles scientifiques à dépouiller et peut-être que tu auras des nouvelles de moi que dans 6 mois donc on verra ça à ce moment-là mais je pense que ce serait peut-être une bonne chose je vais peut-être faire ça d'ici un an ou deux c'est mettre en place une formation en ligne sur le système endocrinien les liens avec le dopage un peu sous le format que j'ai fait aujourd'hui avec toi de manière beaucoup plus poussée et détaillée parce qu'évidemment ce sera une formation afin d'éduquer simplement les gens qui sont intéressés à ça je pense que ce serait un objectif intéressant après en plus en 2024 là ça a changé j'ai ma vie un peu qu'il a changé parce que j'ai écrit un bouquin ça n'a rien à voir mais du coup ça va me prendre du temps ça aussi il va être publié le mois prochain et du coup ça va prendre du temps aussi pour la communication etc donc je vais avoir moins de temps pour moi c'est aussi la raison pour laquelle j'arrête le rameur en février c'est ma dernière saison et je ne peux pas tout faire ça suffit tu veux nous parler un petit peu du bouquin ou ça reste secret ? je peux t'en parler rapidement maintenant j'ai écrit une mythologie parce que j'adore la mythologie la philosophie c'est le sujet on s'en a déjà discuté ensemble qu'est-ce que tu n'adores pas Vincent ? qu'est-ce que je n'aime pas ? je n'aime pas les épinards mais pourtant tu as des gros bras non vas-y continue sur le livre mais ouais donc du coup c'est une mythologie je t'en parlerai quand j'aurai nourri un peu plus le compte Instagram parce que j'ai créé un compte Instagram dédié pour le livre parce que c'est comme ça que je vais nourrir le lore et ça permettra d'intéresser plus les gens et pouvoir potentiellement si ça s'intéresse ensuite acheter le bouquin c'est une mythologie du coup donc c'est le rapport entre les hommes et les dieux et l'idée du bouquin c'est de savoir si les humains peuvent mettre en place une révolution contre les dieux parce qu'ils sont influencés par cela et voilà c'est ça la question on se réjouit de découvrir la réponse en tout cas tu peux me mettre sur la liste pour ton bouquin tu m'enverras le lien dès qu'il est disponible je me réjouis de le lire Vincent encore une fois un énorme merci pour tout le travail et tout le partage c'est toujours un plaisir de pouvoir participer à ces petits événements avec toi où est-ce que les gens peuvent te retrouver s'ils veulent continuer à te suivre ou commencer à te suivre sur Instagram ma page c'est vin health standard alors à une époque j'ai essayé de mettre du contenu riche sur le livre de l'écran mais j'ai eu des retours on me disait toujours que c'était trop compliqué il y avait des étudiants en médecine qui étaient contents donc j'ai arrêté maintenant je fais juste du contenu rigolo pour m'amuser avec monsieur Carotte là en ce moment ça me fait marrer et voilà mais si vous avez des questions vous pouvez me contacter sur Instagram je répondrai avec plaisir si je suis disponible super le lien est dans la description comme toujours un énorme merci à toi Vincent et je te dis à la prochaine à la prochaine je te dis à un bisou merci d'avoir écouté ce podcast si tu veux soutenir le podcast je te propose deux options un tu peux nous laisser un témoignage 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify et la deuxième option tu peux partager cet épisode sur tes réseaux sociaux ou simplement à un ami merci d'avance pour ton soutien et je te dis à bientôt pour le prochain épisode pour le prochain épisode pour le prochain épisode pour le prochain épisode – Sous-titrage FR 2021